Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus ce matin aussi nombreux et nombreuses avec nous pour cette table ronde intitulée Atlas, Réseau et Constellation. Je suis Marion Béloir, je suis chargée d'études et de recherches ici à l'INHA et doctorante à l'université de Limoges. Ma thèse porte sur le peintre naturaliste américain Jean-Jacques Audubon et je travaille à la réinterprétation de son parcours et de son œuvre sous l'angle de l'histoire des circulations atlantiques et des transferts culturels entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle. Je suis très heureuse de modérer cette table ronde aujourd'hui avec Camille Belvez, tout à ma droite, qui est conservatrice du patrimoine et doctorante en histoire de l'art et dont la thèse porte sur les artistes femmes dans le courant transnational de renouveau de l'eau forte entre 1860 et 1930. Bonjour à toutes et à tous. Alors avant de vous présenter nos trois intervenantes de cette table ronde, peut-être un petit mot d'abord sur la genèse de cette table ronde. Alors Eva Belgerbi, Lise Van Kampenout et Apolline Wanken ont toutes les trois répondu individuellement à l'appel à communication du colloque qui porte sur le thème En finir avec le canon et leurs trois propositions portées sur les artistes femmes. Mais ce n'est pas seulement pour cette convergence de leurs objets d'études qu'on a décidé au sein du comité scientifique de les rassembler aujourd'hui. C'est aussi parce qu'elles avaient toutes les trois la volonté commune de dépasser l'approche canonique individualiste qui érige certains artistes en héros isolés. Pour ce faire, elles privilégient toutes les trois une méthodologie ou des méthodologies issues des études de genre et plus largement de l'histoire sociale de l'art pour faire émerger les réseaux dans lesquels ces artistes ont évolué. Les termes Atlas, Réseau et Constellation qui donnent leur titre à cette table ronde sont issus de leurs trois propositions. Et nous verrons dans quelle mesure ces variations sémantiques renvoient à des réalités historiques, des concepts ou des méthodologies similaires ou non. Les enjeux de cette table ronde sont, entre autres, de démontrer l'intérêt d'écrire une histoire de l'art par les réseaux, notamment avec la communication d'Eva Belgerbi, qui propose un contre-canon en se positionnant contre une histoire de l'art des héroïnes pour une histoire de l'art des réseaux. La communication de Lise van Kampenoud portera, quant à elle, sur plusieurs artistes femmes belges du XXe siècle et soulignera l'importance des sources situées hors d'un canon archivistique pour tisser des constellations subjectives. Enfin, Apolline Vrancken se penchera sur la formalisation visuelle de réseaux de femmes architectes et designers et sa communication proposera une mise en forme de la recherche à travers un atlas de pratiques graphiques et narratives subversives en architecture. Donc, les trois communications de cette table ronde mettront en lumière, en fait, le lien que ces méthodologies, qu'on peut qualifier de réticulaires, entretiennent avec les études de genre. Mais nous verrons aussi que ces méthodologies peuvent dépasser ce domaine pour s'appliquer à d'autres domaines et à des objets d'études variés. Donc, dans un souci d'adéquation du fond et de la forme, on a décidé de faire, de rassembler ces trois, de les mettre en réseau, en fait, ces trois communications au sein d'une table ronde qui sera propice, on l'espère, à des échanges à la fois entre les intervenantes et avec la salle à la suite de leur communication. Donc, on va commencer tout de suite avec la présentation d'Eva. Eva Belgierbi est doctorante en histoire de l'art, sans contrat doctoral, à l'école du Louvre et à l'université de Poitiers depuis 2017. Son sujet de thèse porte sur l'enseignement de la sculpture aux femmes en France et au Royaume-Uni à la fin du XIXe siècle. Elle vient de publier un article consacré à la recherche sur les sculptrices anglaises dans le dernier numéro de la revue The Sculpture Journal et interviendra dans le colloque Sculpture, c'est un colloque français, pardon, Sculpture, une femme peut donc créer Parcours, pratique, visibilité et réception des sculptrices XIXe-XXIe siècle qui se tiendra le 21 avril prochain au Petit Palais à Lienachat, au Musée d'Orsay et au Centre Pompidou. En parallèle de ses recherches d'enseignement, elle écrit la newsletter Morose, dédiée à l'actualité en histoire de l'art au prisme du genre et tient aussi un carnet de recherche hypothèse en ligne, un carnet Genre et Histoire de l'art sur lequel elle publie des comptes rendus d'exposition de femmes artistes. Sa communication s'intitule Contre canon, contre une histoire de l'art des héroïnes, pour une histoire de l'art des réseaux. Merci Eva, et je te laisse la parole. Merci. Alors, ouais. Eh, mais les petits rectangles. C'est un tableau rond, c'est un peu... Je pense que c'est bon là, tout va bien. J'ai essayé de ne pas inonder le PC. Eh bien, déjà, merci à toutes et à tous d'être là. C'est gentil. Je voudrais remercier les doctorants et doctorantes chargées d'études de l'INHA pour avoir organisé Rotonde et d'avoir eu la belle idée d'inclure ma proposition dans cette table ronde. Il faut dire que nous nous connaissons, toutes les trois, comme souligné précédemment. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les travaux d'Apolline et de Lise, ainsi que pour leur médiation au sein de l'association Architecture qui est des genres, organisatrice de visite du matrimoine belge, auquel j'ai eu la chance d'assister déjà il y a quelques mois à Bruxelles. Et c'était super. En préambule, et puis bon, après, ça va un peu plus démarrer, peut-être. J'aimerais avoir un mot pour celles et ceux qui manifestent, se mettent en grève, participent aux cases de grève, soutiennent, défilent, se révoltent, subissent les violences policières partout en France depuis des semaines. Les lieux de prestige et la culture ne sont pas épargnés par la violence de la précarité, une précarité qui ne cessera de s'accroître, notamment via cette réforme des retraites qui punit les plus précaires en protégeant toujours les plus riches. L'histoire de l'art, la culture, ça n'est pas esthétiser la performance de la lutte sans jamais descendre dans la rue. Ça n'est pas non plus se contenter de faire des expositions sur les révoltes passées sans s'intéresser aux présentes. Les manifestations et les colères ne sont pas des iconographies décoratives qu'on poste sur Instagram de temps à autre. La colère, le dégoût et le désespoir ont de véritables impacts dans nos vies. J'aimerais donc adresser ma solidarité envers les personnels travaillant au sein, notamment, de la bibliothèque de l'INHA, à celles et ceux qui font grève en ces murs et dans la rue, à celles et ceux qui voudraient bien, mais ne peuvent pas se le permettre. Je voudrais saluer les vacataires de l'université qui, comme moi, n'ont pas de contrat doctoraux et travaillent pour financer leur thèse, prenant de plein fouet l'instabilité actuelle. J'apporte enfin mon soutien aux agents et agentes du musée du Louvre, un autre lieu de pouvoir, à quelques mètres d'ici, qui ont bloqué lundi, pendant une journée entière, le plus grand musée du monde. Enfin, une pensée pour les écoles d'art en lutte qui se battent sur tout le territoire depuis des années, dans l'espoir de jours meilleurs. Je vais donc sans doute dire beaucoup de banalités à partir de maintenant et de choses assez évidentes pour un grand nombre d'entre vous ici ce matin, mais j'ose espérer qu'on pourra en discuter par la suite lors des échanges. Je tiens d'abord à prévenir que je n'ai aucune réponse à apporter aux questions que je vais poser dans les 20 prochaines minutes, espérons-le. Et en effet, je pense que le sujet du genre et de l'histoire de l'art, comptant trop souvent à mon goût à réduire à l'histoire des femmes artistes, contient de multiples facettes qu'une seule table ronde ne saurait résoudre. Alors déjà, travailler sur les réseaux, les constellations, ce mot que moi j'aime depuis le colloque des jaseuses, organisé en 2021, demande en effet beaucoup d'humilité. Je vais donc parler de ce que j'ai vu et de ce que je connais et je crois, j'espère, le mieux. Alors déjà, le canon, qu'est-ce que c'est ? Bon, le canon, concrètement, ce sont les historiennes de l'art qui en parlent le mieux dans une perspective féministe. J'ai remis une couche de Linda Nauklin parce que j'ai l'impression que ça ne s'imprime pas trop, alors que c'est assez limpide quand même depuis 1971. Linda Nauklin, dans son texte « Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grands artistes femmes ? » pose cette question de façon très rhétorique et très amusante. Et la réponse n'est certainement pas d'en faire des redécouvertes ou d'en faire des listes. Et donc, du coup, de ne pas recréer un nouveau canon. En fait, c'est ça, comment dire, l'objet même, le sujet de ce texte. Pourtant, Nauklin, elle est traduite en français et déjà en 1971, enfin en 1993 pour la version française, elle nous mettait en garde contre ce canon parallèle qu'on pourrait être tenté de faire des femmes artistes. Et donc, elle-même, en fait, le dit déjà, il faut arrêter les listes. Et c'est la notion même de génie qu'il faut déconstruire. Donc ça, c'est quand même en boucle depuis plusieurs années. Mais apparemment, beaucoup se contentent de le citer, ce texte, comme une carte joker. En 2017, pourtant, on a Séverine Sofio et Fabienne Dumont qui rappellent l'importance du genre dans la construction, inclusion-exclusion, des canons dominants en histoire de l'art et alertent sur les dangers de la tentation de recréer un canon au féminin. Je vous laisse lire la citation, mais en fait, elle explique bien que le genre a un rôle dans cette histoire de canon, mais qu'il ne faudrait surtout pas quand même reproduire ce canon. Donc déjà encore, en 2007, ça a été redit. Moi, j'aime bien la dernière phrase qui est excessivement longue, mais que j'aime beaucoup. Donc je vais vous la lire. Mais choisir d'ignorer la variable du genre, telle qu'elle peut jouer dans la production, l'évaluation et l'analyse des œuvres, au nom du fait que le génie n'a pas de sexe. Là, on reprend... Bref, je m'étendrai un peu plus tard là-dessus, parce que sinon, je vais faire des digressions et on ne va pas en finir. C'est d'une part refuser ce qu'on pourrait qualifier de politique antidiscriminatoire dans le domaine de l'art. Instauration de cours consacrés aux femmes artistes ou au genre en histoire de l'art, quotas dans les expositions, et risquer de maintenir le système, donc le canon, en l'état. Mais c'est surtout, d'autre part, oublier qu'on ne crée pas hors du monde. Là, on pointe à un vrai enjeu, à mon avis, c'est que le canon, c'est un système. Et surtout, que faire un canon qu'avec des noms de femmes artistes, ça revient finalement à les isoler d'un contexte qui est en plus mixte. Donc, les horreurs qui ont été faites par des historiens avant nous, essayons de ne pas les recréer. Alors, on pourrait croire qu'avec ces textes théoriques et tous ces appareils, toute cette production de savoirs de ces historiennes de l'art féministe, française, anglophone, mais encore bien d'autres, qu'on aurait pu dépasser cette idée d'une liste et d'une histoire de l'art chronologique de femmes artistes. Il se trouve que non, puisque le hasard a fait qu'il y a pile deux semaines, Dr. Cristal Benes, qui se définit comme une artiste, autrice, chercheuse basée à Édimbourg, a publié sur son blog la review d'un livre, le livre de Cathy Estelle, The Story of Art Without Men, publié à l'automne 2022. Donc, c'est très frais. Et en fait, c'est une review qui a pas mal fait écho à diverses recherches, donc en Angleterre, aux États-Unis et un peu aussi en France, j'espère, puisque cette review de ce livre qui est complètement encensé par la critique, j'aurais tendance à dire grand public, et surtout, en fait, qui est devenu un best-seller en quelques mois, au point où il a été traduit en français avec une rapidité folle. En fait, Cristal Benes prend le contrepoint, finalement, de ce livre et sa conclusion, c'est « Spoiler, it sucks ». Et j'aurais tendance à la croire. Moi, je ne l'ai pas lu, ce livre, et je ne le lirai pas, parce que je n'ai pas ce temps. Mais il se trouve que c'est un travail qui est pas mal remis en cause. Alors moi, j'ai l'impression que c'est surtout outre-manche, parce que dès qu'on critique un petit peu ce qui se fait en France au niveau des expositions de femmes artistes ou des ouvrages en grand public qui font justement des grandes listes d'artistes femmes avec des fiches Wikipédia mises en ouvrage, en général, on se fait un petit peu tacler, parce que, voilà, c'est déjà mieux que rien. Alors moi, je pense qu'on peut être exigeant et exigeante à ce stade. On est quand même en 2023. Il y a des choses qui ont été publiées, traduites. Je pense que, voilà, ça peut être utile de s'y pencher. Ce que pointe, d'ailleurs, Cristal Benes, c'est finalement deux choses. Alors je vous ai mis des gros pavés. Alors ça, c'est pour vous montrer qu'à un moment dans ma vie, je l'ai eu entre les mains. Mais en fait, je l'ai ouvert aux notes de bas de page sur le chapitre 19e siècle. J'ai vu les notes de bas de page. Clairement, ça m'a suffi, donc je les refermais. Après, voilà, il est encensé. Vous pouvez voir toutes les personnes qui trouvent ça fabuleux. De Ulrich Obrist à Tracy Emin, qui dit quand même « It's a long way before the balance is truly redressed, but this is a good start ». Alors, a good start en 2023. Enfin, pardon, mais moi, j'aimais quand même quelques réserves, puisque j'ai l'impression qu'on a quand même commencé bien avant, dans les années 1970, mais même au 19e siècle. On n'a pas attendu Katie Essel pour écrire sur les femmes artistes. Mais à nouveau, je m'égare. Je voudrais parler de ce texte, du coup, de la review de Christelle Benesse, qui, en fait, elle-même dit qu'elle aurait adoré que ce livre soit super, parce que c'est toujours bien de lire des bons livres. Mais au final, ce qu'elle souligne, et je vais le lire, c'est que cette histoire de l'art qui se veut correctrice, finalement, se baisse sur des narrations de la redécouverte et utilise aussi, alors ça, c'est quelque chose sur lequel je vais revenir, vraiment la narration de la « girl boss ». Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on plaque beaucoup sur les femmes artistes, cette « girl boss » qui réussit, malgré tous les obstacles qui sont sur son chemin, évidemment, qui réussit par elle-même. Donc, c'est aussi un individualisme qui va être intéressant à analyser dans les prochaines minutes. Donc, ça, c'est un peu son intro. Alors, c'est un texte qui est assez court, vraiment, je vous le conseille. C'est quelques paragraphes, et moi, je le trouve assez important, justement, ce texte, dans la mesure où il remet en cause des choses qui nous semblent, enfin, nous, qui peuvent sembler évidentes à certaines personnes, mais en fait, pas du tout. Dans un premier point, par exemple, elle critique le fait que Katie Estelle se base sur un modèle, enfin, en tout cas, ce qu'elle remet en cause, c'est le canon de Cambridge, qui, en fait, a écrit « The Story of Art ». La première édition, c'est 1950, il me semble. Oui, en fait, c'est pas « Il me semble », c'est écrit clairement. Et qu'elle utilise, en fait, ce canon pour le renverser et le mettre au féminin. Le problème, c'est que, comme elle écrit très bien Christelle Benesse, « Yet, rather than reject Gombric flawed approach, Estelle seems to want to recreate it, only this time break down the canon and include the women. Wait, what, the canon ? » Donc, en fait, il suffit pas de prendre un canon, un canon, qui date des années 1950, et de remplacer tous les noms, les uns à la suite, par des noms de femmes artistes. D'ailleurs, elle cite Maura Riley, qui dit que, de toute façon, en fait, c'est une entreprise qui est complètement vaine, puisque, en fait, c'est vraiment tout le projet du canon qu'il faut rebattre et remettre à plat. C'est d'ailleurs, en fait, exactement aussi ce que dit Noclean en 1971, c'est qu'il faut déconstruire ce canon et aller vers d'autres méthodologies. Et moi, en ce qui me concerne, je pense que les méthodologies qui nous permettent de sortir du canon hyper monolithique et hyper célébrant des individualités, presque capitalistes, c'est, en gros, de s'orienter vers l'histoire collective et l'histoire sociale. Ça paraît super évident, et je pense que beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais je trouve ça incroyable de devoir quand même le rappeler en 2023, quand on voit ce genre de publication. Donc, ensuite, Christelle Benas, je ne vais pas vous faire par le menu tout ce qu'elle raconte, mais je vous laisse vraiment le lire, mais elle continue son deuxième point, le deuxième problème majeur quand même de cette publication, et c'est là où ça rejoint ma passion pour les notes de bas de page, c'est qu'en fait, cet ouvrage invisibilise complètement les historiens et historiennes de l'art, les chercheurs et chercheuses, les artistes, journalistes, les curateurs et autres travailleurs et travailleuses de l'art, puisque dans ces 450 pages, finalement, elle cite très peu de noms de chercheurs et chercheuses, comme si finalement, tout ce qu'elle avait écrit, donc à savoir quand même l'histoire de l'art des femmes artistes, je ne sais pas, de la préhistoire à nos jours, c'était elle qui l'avait imaginée. Donc ce qui est quand même assez incroyable. Quand je vous parle d'humilité, c'est aussi ça, c'est ce genre d'approche qui est quand même un peu à bannir. Moi, je m'intéresse surtout à la fin du XIXe siècle, je serais incapable de parler du début du XIXe siècle et encore moins de ce qui se passe après, malgré la longueur du XIXe siècle. Mais restons quand même dans des spécialités. Être spécialiste de femmes artistes, ça n'existe pas. Voilà, je tiens à le dire. Tout le monde le sait déjà, mais je trouve que c'est mieux de le dire. Du coup, Christelle Benes trouve ça quand même un petit peu fort de café, qu'on déplore que toutes ces femmes ont été oubliées et qu'elles ont été invisibilisées, alors qu'en fait, apparemment, Cathy Essel, elle n'a pas trop lu ce qui s'est fait ces dernières années chez les historiennes de l'art féministe. Donc voilà, deux points un peu dérangeants et qui, à mon avis, si on les résout, ça permet déjà de déplier le canon et de s'en débarrasser. Pour aller vers quoi ? Du coup, je vous ai mis cette citation de Griselda Pollock parce que c'est un texte qui m'aide pas mal à penser le canon. Et force est de constater que là aussi, dès 2007, on en parlait de Gombrich, on parlait déjà de son histoire de l'art et des critiques féministes de ce canon. Donc, comme l'écrit Griselda Pollock, les féministes ont montré comment fonctionnent les canons dans la création d'une généalogie patrilinéaire fondée sur la succession père-fils et la reproduction des mythologies patriarcales d'une création qui serait exclusivement masculine. Et là, elle cite Hardy Eichen qui a écrit sur le canon en 1986. Du coup, elle l'écrit à nouveau un peu au-dessus. Je suis désolée, je suis un peu en décousue. Mais il y a quand même eu un séminaire, enfin un colloque à la College of Art Association qui s'appelait, pile dans notre sujet, Firing the Canon à New York en 1990. Et en fait, à partir de là, les critiques féministes des canons de la culture occidentale pourraient facilement mettre en question le club exclusivement masculin que sont l'histoire de l'art de Gombrich. Je la cite. Donc, à partir de là, moi, j'ai encore beaucoup de mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on continue à faire des listes, pourquoi est-ce qu'on continue à faire des fiches, pas des fiches Wikipédia, mais des fiches du site qui est Wikipédia des femmes, mais qui ne s'appelle pas Wikipédia. Et j'ai du mal encore à comprendre pourquoi est-ce qu'on ne publie pas plutôt à la place des études un peu plus globales, un peu plus centrées et précises de chercheurs et de chercheuses. Alors, pour parler d'un canon qui tend à se reproduire, moi, de ce que j'observe, en tout cas, dans les expositions, dans les ouvrages, c'est qu'on va retrouver toujours les mêmes, ce que j'appellerais des tartes à la crème, mais je sais que certaines personnes dans cette salle n'aiment pas cette expression. En même temps, je n'ai pas trouvé d'autre chose à part des poncifs, je ne sais pas. Mais en tout cas, une bonne exposition de femmes artistes, bonne, doit reprendre de la fin du XIXe siècle. Donc, il faut passer par Rosa Bonheur, il faut passer par Berthe Morisot, par Suzanne Valadon, pour atterrir à Niquide Saint-Fal. Et voilà, vous avez une belle histoire de l'art des femmes artistes. Bon, il se trouve que ça a quand même un peu limité, puisqu'on n'a aucune problématique. Alors que je pense que les études de genre, justement, c'est ça leur intérêt. C'est quand même d'apporter, justement, de restituer un contexte qui est mixte et aussi de problématiser, puisque, par exemple, je ne sais pas, Rosa Bonheur, elle ne vient pas du même milieu social que Rosa Bonheur, Suzanne Valadon non plus, Niquide Saint-Fal non plus. Il y a quand même des problématiques de classe, de race aussi, qui ne sont jamais prises en compte. Et le seul dénominateur commun, c'est qu'elles sont des femmes, ce qui est assez pauvre. Donc, je voulais vous parler de la chambre bleue de Suzanne Valadon, qui est quand même ce tableau qu'on a vu, mais tellement de fois ces dernières années dans toutes les expositions de femmes artistes. En même temps, elle cristallise bien ce qu'on attend, ce qu'un certain canon de femmes artistes, celui qu'on nous vend dans les musées ou dans les publications au grand public ou les posts Instagram. Désolée, balle perdue. C'est, en fait, la cristallisation d'une femme qui peint une femme, qui ne l'érotise pas. Donc là, c'est aussi la porte ouverte aux filles mêles gays, ce que moi, j'ai un peu du mal à appliquer systématiquement. Je pense que c'est à faire au cas par cas. Ici, je n'en ai pas vraiment l'idée. Ça nous montre une femme en plus qui fume. Donc ça, c'est un peu un symbole aussi de l'émancipation d'une certaine classe, bourgeoise, évidemment. Et puis, voilà, elle lit. Donc ça, c'est exactement le genre d'image qu'on nous montre, qu'on fait circuler. D'ailleurs, je suis allée sur Navigarte et j'ai récupéré la petite fiche des prêts. En gros, dans quel accrochage et dans quelle exposition Suzanne Valadon a figuré, enfin, ce tableau de Suzanne Valadon a figuré. Vous voyez que, en fait, c'est un dépôt au Musée des Beaux-Arts de Limoges. Moi, je suis sûre que les gens qui habitent Limoges n'ont pas trop vu ces derniers temps sur les cimèzes, puisqu'en fait, il a énormément voyagé. Vous voyez, il va aux États-Unis, au Brésil. Il va, bon, Limoges, en fait, c'était pendant le confinement. Donc, il est surtout allé à Brou. Et puis, il est allé aussi à la Barnes Foundation, aussi au Danemark. Moi, je l'ai vu l'an dernier. Enfin, non, je ne l'ai pas vu l'an dernier, mais il y a eu une exposition sur Valadon l'an dernier à Copenhague. Je vais en parler tout de suite. Et puis, évidemment, pionnière. Et puis, on va avoir une... Il va y avoir aussi une exposition au Centre Pompidou à Metz. Donc, en ce moment, la femme artiste qui marche à fond, c'est Suzanne Valadon. On la voit aussi... Enfin, moi, je l'ai vue à la... à la... Je ne sais pas comment on dit, mais bref, je l'ai vue à Copenhague l'an dernier. Alors, c'était une exposition qui était très bien. Enfin, vraiment, c'était une grosse rétrospective. Là, au Centre Pompidou à Metz, je ne sais pas si ça va être la même, mais en tout cas, voilà, elle tourne énormément. Enfin, bref, je vous en parlais juste pour vous dire qu'on n'arrête pas de nous la balancer tout le temps, Suzanne Valadon, parce qu'elle remplit bien aussi les critères de ce canon des femmes artistes qu'on veut nous montrer. Elle incarne vraiment l'héroïne, la rebelle, celle qui a su s'extraire aussi de sa condition sociale, sociale de modèle, qui est devenue, voilà, qui s'est fait un nom à la force de sa volonté. Bon, on sait très bien dans cette salle que ce n'est pas si facile que ça et qu'il y a des complexités, mais c'est des complexités qui sont rarement abordées, en fait, dans ces expositions, à part Suzanne Valadon et ses contemporaines, qui étaient exceptionnellement bonnes, puisque Suzanne Valadon servait juste de porte d'entrée vers d'autres artistes de son époque. Et c'était vachement bien, contrairement à ces deux expositions qui, je ne vais pas forcément revenir sur ces deux expositions, parce que j'en ai déjà quand même pas mal parlé sur mon carnet hypothèse, mais ce sont surtout Pionnières qui entretiennent très bien ce canon des pionnières, des super rebelles, des exceptionnels. Au final, en plus, c'est des expositions qui ne remettent jamais en cause toute cette narration et qui, du coup, éclipsent aussi une histoire sociale des réseaux et des groupes d'artistes. Par exemple, on vous présente Tamara de Lempica, qui fait des tableaux qui sont particulièrement séduisants pour l'œil de 2023. Mais jamais on va vous dire qu'elle est allée dans tel ou tel cercle mixte ou non mixte. On ne parlera jamais de son entregenre aussi qui a permis d'accéder justement à ce statut d'artiste. On ne parlera jamais non plus d'argent, puisque la plupart de ces artistes sont des bourgeoises, évidemment. Pour Artiste voyageuse, qui est une exposition qui est en ce moment d'ailleurs à Evian, on recrée aussi un canon d'héroïne, de super voyageuse, mais on nommait évidemment le contexte colonial dans lequel en fait elles s'inscrivent, parce qu'il ne faudrait surtout pas effriter le piédestal sur lequel on tente de les mettre, puisque le but finalement de ces expositions, souvent, tel qu'il est annoncé dans les dossiers presse, c'est de réhabiliter ces femmes, de leur redonner la place. Donc finalement, qu'elles aient participé à un contexte colonial et à un système colonial qui finance en fait leur voyage, on met ça de côté. Et moi, c'est un peu quelque chose qui me dérange, c'est qu'on veut tellement les canoniser, donc en faire des héroïnes, en faire des personnes exceptionnelles, qu'on oublie aussi finalement ce qui permet ces voyages, à savoir la colonisation. Donc l'appel des lointains, en fait, c'est plutôt l'appel des colonisations de la colonie, c'est plutôt le financement des voyages vers ces territoires dominés, surtout en plus, vous vous en doutez bien, entre 1880 et 1944. Expansion coloniale à fond, quoi. Alors du coup, comment on fait ? En vrai, je ne sais pas trop. Peut-être que vous, vous avez plein d'idées. Non, bon, j'ai quand même quelques pistes, enfin, j'ose espérer. Alors évidemment, je vous remets un énorme pavé qui vous fatigue à cette heure-ci, mais bon, c'est la vie, il faut lire. Non, ce qui m'intéresse beaucoup ici, et ça va plaire aussi peut-être aux Wulfiennes dans la salle, mais c'est Griselda Pollock qui reprend Virginia Woolf pour une chambre à soie à nouveau. Ce n'est pas super surprenant, mais en fait, elle se sert de Woolf justement pour dire qu'on ne va pas refaire une bibliothèque des femmes artistes. On ne va pas essayer de les remettre dans une bibliothèque finalement. mais Pollock dit qu'à la place, nous avons besoin d'un polylogue. Donc en fait, à la place d'un canon, ce serait peut-être plus intéressant d'avoir une histoire de l'art à plusieurs voies. Alors ça semble profondément évident tout ce que je raconte, vous vous en doutez, mais je trouve qu'une fois qu'on a identifié le problème, parce que déconstruire les canons, c'est sympa, mais après, qu'est-ce qu'on reconstruit ? Donc je pense, moi, enfin personnellement, en tout cas, de ce que je vois dans mes recherches aussi, je pense que la solution, c'est les histoires collectives et surtout, de s'intéresser finalement à des femmes artistes en réseau qui connaissaient-elles, et même si c'est des hommes, en fait, parce que, mine de rien, on est quand même dans un contexte qui est mixte. Moi, je vois, il y a beaucoup de sculptrices qui sont dans mon corpus, elles n'auraient jamais pu avoir une carrière sans les hommes. Voilà, je n'ai pas l'impression d'être la pire personne en disant ça, mais malheureusement, heureusement, je n'en sais rien, je n'ai pas de jugement de valeur à porter là-dessus, elles ont quand même bénéficié ou bien de l'argent de leur père qui a permis de payer leur formation, ou bien de leur mari qui finalement les a laissé continuer leur carrière et clairement, au XIXe siècle, ce n'était pas gagné. Ce n'est pas pour leur donner des cookies ou les récompenser, évidemment, mais je peux dire par là, on ne peut pas les éliminer de l'histoire de l'art parce que regardez, c'est ce que beaucoup de personnes ont fait pendant des siècles. On n'aime pas lire ce genre d'histoire de l'art centré que sur les hommes, donc ne faisons pas ça avec les femmes. Du coup, histoire collective, faire attention à leur milieu aussi et ne pas projeter des fantasmes non plus sur elles étaient toutes féministes parce qu'une femme créée, elle est féministe. Moi, je déteste quand on dit ça parce que ce n'est pas vrai et surtout, ça décomplexifie finalement en fait les conditions de production et aussi l'engagement politique, évidemment. Alors, des exemples de choses que j'ai bien aimées comme ça, on ne pourra pas dire que je suis hyper pessimiste et négative et c'est tout ce qui m'importe aujourd'hui. Je plaisante. non, c'est pour un peu montrer quand même des exemples dont je pense on peut s'inspirer. Alors, pareil, je n'aime pas l'inspiration des trucs comme ça, mais force est de constater que quand même, des gens ont fait des trucs super et il faut un peu leur rendre hommage. Par exemple, il y a eu cette exposition Camille Claudel de 2009 qui est un peu tournée, elle est passée par la Fondation MAPFRE et au Musée Rodin. Et dans le catalogue que moi, je trouve vraiment excellent, enfin vraiment de référence, on a des essais par des personnes qui travaillent un peu de loin sur Camille Claudel et je pense que c'est un peu ça qui apporte de la fraîcheur à ce nouveau regard qu'on peut porter sur Camille Claudel. C'est Claudine Michel que moi, je lis beaucoup et qui m'intéresse énormément qui a écrit « Intellectualité et sexualité, Camille Claudel, femme sculpteur, fin de siècle ». Alors même si moi, je préfère sculptrice même en étant en 2009, il n'empêche que cet essai remettait vraiment Camille Claudel dans un contexte de qu'est-ce que le statut de sculptrice à la fin du XIXe et comment est-ce qu'elle-même navigue dans cette identité et comment est-ce que d'autres sculptrices naviguent aussi avec cette identité. Et du coup, pour une fois, même si Camille Claudel, c'est quand même une personne... Camille Claudel, clairement, elle n'était pas féministe. Elle était assez désagréable quand on lit sa correspondance. Elle demandait tout le temps de l'argent. Ce que je trouve fantastique et ce qui finalement reste assez actuel. et elle avait raison en fait d'être désagréable et de demander de l'argent. Mais elle n'est jamais allée dans des groupes de militantes où elle n'a jamais, par exemple, milité pour l'entrée des femmes au Beaux-Arts. Elle, elle avait suffisamment d'argent pour se payer... Enfin, ses parents avaient suffisamment d'argent pour lui payer un enseignement à l'Académie Colarossi. Elle a eu un atelier avec d'autres femmes, d'autres sculptrices avec elle. Donc, elle était quand même dans une sociabilité qui était assez importante, mais elle ne s'est jamais engagée. Maintenant, on en fait un peu une icône, je ne sais pas, un martyr, une icône féministe. Pourquoi pas ? Mais quand on regarde clairement, en fait, quand on dépiaute un petit peu toutes ces strates de réception et d'historiographie, on se rend compte que Camille Claudel, juste, elle évoluait dans un milieu parisien où il y avait énormément de sculptrices et où elle-même, voilà, a collaboré avec certaines en a rejeté d'autres, s'est brouillée avec une très bonne amie, elle, qui est Jessie Lipscomb parce que c'est aussi du piqué des élèves, donc de l'argent. Et c'est un peu ça, en fait, qu'explique Claudine Mitchell et ça fait du bien parce que, pour une fois, ce n'est pas une monographie juste en basse-clos. et je crois que c'est ça, en tout cas, moi, ce que je préfère, c'est vraiment cette remise en contexte sans en faire une meilleure que les autres, sans entretenir une sorte de compétition entre sculptrices, entre artistes femmes. Une autre exposition, enfin, moi, je n'ai pas vu Camille Claudel 2009 parce que je n'étais pas, je faisais quoi, j'étais en première année de prépa, bref, je ne m'y intéressais pas trop. En revanche, j'ai vu le musée sentimental d'Eva Epli qui a eu lieu au Centre Pompidou-Messe l'an dernier et, en fait, c'était une super expo. Alors, c'était une super expo parce que, déjà, moi, je ne connaissais pas Eva Epli. Ça a été vraiment une découverte pour moi. Après, moi, je ne suis vraiment pas bonne en histoire de l'art du XXe siècle mais j'ignorais qu'elle avait été amie avec Niki de Saint-Fal, qu'elle avait été la première épouse de Tengli, qu'elle avait collaboré avec beaucoup d'artistes de son temps et j'ai trouvé ça vraiment formidable qu'on expose d'autres oeuvres qu'elle dans sa monographie puisqu'au final, ça ne la desserre pas spécialement parce que les musées ont toujours peur que si on mélange des oeuvres de femmes artistes avec des hommes d'hommes artistes, forcément, les femmes artistes ne vont pas suivre le talent et le génie de tous ces hommes. Là, c'était vraiment très équilibré, très respectueux de son oeuvre et aussi, ça permettait vraiment des ouvertures hyper fécondes. Il y avait par exemple ce genre de documents qui sont les livres de vie d'Eva Eppli dans lesquels elle collait, c'est un peu du scrapbooking si vous voulez, elle collait ses lettres, ses souvenirs, ses photos et celui-ci m'a particulièrement intéressée parce que c'est Nicky de Saint-Fal qui lui écrit et qui lui fait des petits dessins et qui lui demande comment vont tes nouvelles sculptures. On sait qu'elles ont travaillé toutes les deux. Elles se sont offerts aussi des oeuvres, elles se sont aidées l'une l'autre alors même que Nicky de Saint-Fal après était avec Tinguely. Donc, il n'y a pas cette concurrence un petit peu artificielle qu'on peut mettre pour les femmes artistes en disant que l'une est plus exceptionnelle que l'autre et vraiment, j'ai trouvé que c'était une exposition au Centre Pompil-de-Masse qui avait une bonne méthodologie pour le coup qui permettait de ne pas étouffer l'artiste et surtout de la mettre dans une histoire de l'art collective. Aussi, et ça, nous, on en a déjà parlé, moi, je me posais la question pourquoi est-ce que je ne connais pas Eva Eppli alors que je connais Nicky de Saint-Fal. Bon, déjà, première réponse parce qu'on ne peut pas tout connaître et puis surtout, deuxième réponse, j'ai l'impression, en tout cas, moi, c'est l'intuition que j'avais, c'était que Eva Eppli rentre peut-être moins dans un canon femme artiste en vogue en ce moment, c'est-à-dire Nicky de Saint-Fal, elle est un peu pétardante, il y a des trucs très criards, c'est très joyeux aussi. Nicky de Saint-Fal, elle s'est beaucoup exprimée aussi sur son oeuvre et sur sa condition de femme artiste où elle est assez véhémente et alors qu'Eva Eppli, elle parle très peu de son travail, elle a un travail qui est un peu dark, que je trouve très beau et qui ne véhicule peut-être pas toutes ces valeurs que nous, on peut projeter maintenant en 2023, à savoir l'empouvoirment, le féminisme joyeux, voilà, je pense qu'il y a aussi un peu de ça, peut-être qu'Eva Eppli est trop, morose pour le canon des femmes artistes qu'on met beaucoup en valeur en ce moment en 2022-2023. Et enfin, comme ça après, on pourra ouvrir parce que j'ai l'impression d'avoir pris 1000 ans, je suis vraiment désolée pour mes coéquipières. Une autre exposition que j'ai bien aimée, donc là on dirait que je vous montre un petit peu mes photos de vacances, mais que nenni, il y a un vrai propos derrière, c'est l'exposition Bertha Wegman qui a eu lieu à Copenhague l'an dernier et qui, alors moi c'est une artiste que je connaissais absolument pas, c'est une artiste de la fin du 19e, début 20e et ce que j'ai trouvé vraiment bien, alors la scéno était vraiment pénible parce que vous voyez, les cartels en fait sont vraiment sur la plainte, donc en fait, à part si vous faites, je ne sais pas, 20 cm de haut, vous ne pouvez pas lire. Donc vraiment, niveau accessibilité, c'était vraiment atroce, mais sinon l'esprit, la démarche était sympa, dans le sens où là, ce que vous voyez, ce sont des tableaux, alors le portrait de femme, le plus grand, c'est une de ses amies, Jenna Bach, celle d'à côté, c'est une autre de ses amies, dans le fond, c'est elle en train de peindre, Bertha Wegman, pardon, en train de peindre, qui est en fait peinte par une de ses amies, donc en fait, ce que j'avais trouvé vraiment super, c'est ce gros cartel à l'entrée, qui là pour le coup était bien placé, où on voyait vraiment un schéma de toutes ces connexions, en fait, de tous ces réseaux, que ce soit ses élèves, que ce soit ses amis, que ce soit ses mécènes, que ce soit ses collectionneurs, et ça, j'avais trouvé ça hyper pédagogique et hyper intelligent de la part du musée, parce que ça m'a beaucoup aidée dans cette visite de cet artiste que je ne connaissais absolument pas, et qui elle, en plus, pour le coup, s'est fait exclure du canon de l'art danois parce qu'elle est née en Suisse, elle a été formée à Munich et à Paris, et du coup, c'est une étrangère de l'art danois, donc une petite dimension transnationale pour les personnes que ça intéresse dans la salle, et du coup, il y a la dimension à la fois du genre plus de la nationalité et c'était aussi bien mené dans les cartels qui étaient, voilà, là pour le coup, on peut dire claqués au sol, puisque à chaque fois qu'il y avait une peinture, on avait aussi la précision du lieu où elle avait été faite, donc on voyait aussi finalement toute sa mobilité en Europe et ça permet à nouveau d'ouvrir sur d'autres perspectives que juste, voilà, elle a célébré, lui redonné sa place, quelle grande héroïne elle a réussi à s'imposer dans le monde de l'art, bref. Et je vous ai mis aussi une petite référence parce que, en fait, la thèse de Karina Rech, elle est en ligne, c'est 500 pages en fait de son bouquin qui sont en ligne gratuitement en PDF, qui justement, Karina, elle explore ses relations, ses réseaux entre les artistes et c'est une méthodologie que moi je trouve particulièrement enrichissante et qui, voilà, qui est ce vers quoi, à mon avis, il faudrait tendre. Alors là, du coup, j'ai mis des petits tips, puis après, je finis là-dessus. Comment ne pas faire un canon de femmes artistes avec des pistes non exhaustives ? Déjà, il faut lire. Il faut ensuite relire. Les chercheuses qui ont fait des choses avant nous parce qu'on arrive et on n'est pas en train de réinventer l'eau chaude, clairement, il faut arrêter de se positionner dans un constant recommencement, s'inspirer des listes du coup des autres. Il faut lire les travaux des jeunes chercheurs et chercheuses parce que finalement, on aura beau produire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut. Si on n'est pas lu, en fait, ça ne sert à rien. Moi, je vois plein de gens qui ne lisent pas ce qu'on raconte depuis un demi-siècle et du coup, c'est pour ça, je pense qu'on arrive à des situations, on est encore dans le storytelling de l'héroïne et de la femme artiste exceptionnelle. il faut citer toutes les personnes ci-dessus, faire des belles notes de bas de page, ne pas hésiter à bien citer. Militer pour la traduction d'ouvrages de référence en français parce que ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en sortir si on n'a pas d'accessibilité. Il faut être humble parce qu'à nouveau, les questions qu'on se pose, en fait, il y a plein d'autres personnes qui se les ont posées avant. Il faut arrêter de se prendre aussi pour une personne exceptionnelle. Et puis, il faut voir au-delà du storytelling et du féminisme au washing, ça je pense notamment au musée, c'est-à-dire qu'avant de se réjouir d'une exposition sur telle ou telle artiste, on peut aussi se poser des questions et pas forcément tout de suite... Bon, après, c'est parce que je suis pessimiste, mais en soi, on peut aussi se poser des questions et surtout, penser réseau à la place d'héroïne. Déjà, dès que vous pensez ça, ça change pas mal de choses et chercher les infos ailleurs que dans les musées et en dehors de l'université, donc lire des blogs, des newsletters, assister à des super visites du matrimoine belge et se poser les questions de la production de la recherche des canaux de diffusion des savoirs, c'est-à-dire qui vous diffuse quoi et qui n'est pas diffusé et pourquoi. Voilà. Du coup, ah oui, petite surprise, en fait, avec Catherine Gonard, Anouk Chambard, Camille Philippon, Clémence Rinaldi et Franny Tachon, ça fait depuis un an qu'on essaye de lancer un projet qui donc s'intitule Femmes artistes en réseau, documentation et archives des sororités artistiques, 19e, 20e, on s'arrête vraiment en 1980-90-ish et on a créé ce site hypothèse, ce carnet hypothèse sur lequel il n'y a pas encore beaucoup de choses mais beaucoup vont arriver bientôt. En gros, ça c'est un peu ce qu'on aimerait, enfin ce vers quoi on se dirige, c'est-à-dire un lieu de diffusion de la recherche, une veille scientifique et surtout travailler sur les réseaux de femmes artistes actifs en France avec notamment la collecte d'archives, la conservation d'archives, on est pour parler avec la bibliothèque de l'INHA justement pour accueillir ces archives, notamment celle de Lyon des femmes peintres et sculpteurs, le groupe Femmes artistes, Femmes artistes modernes et voilà, on pense vraiment ça comme un espace numérique pour les chercheurs et les chercheuses qui en fait à ce jour en France, je suis désolée de le dire, c'est un peu triste, mais n'ont pas ce genre de résumé réseau mis en place. Donc c'est ce qu'on essaye de bâtir. La prochaine étape, c'est d'être une association afin de recevoir des subventions, des choses comme ça pour pouvoir organiser des événements publics qui mettent justement en valeur ces méthodologies et aussi faire connaître ces groupes. Il y a Clémence Rinaldi qui est juste là dans le public, qui trivote ses cheveux et qui est super gêné parce que c'est super gênant. Et derrière, il y a Anouk Chambard, lève la main, voilà, qui fait aussi partie de ce projet en fait qui est complètement, je crois qu'il y a Camille quelque part, je ne sais pas, je l'ai vu ce matin, mais peut-être pas, elle parlait hier sur Vecel. C'est un projet aussi qui se veut horizontal, c'est toujours une utopie, mais en tout cas collectif parce que chacune apporte aussi ce qu'elle connaît le mieux et on est tout autour de Catherine Gennard qui est quand même, qui est quand même Catherine Gennard, je ne saurais pas la décrire en quelques phrases, mais qui pour le coup avait vraiment lancé cette idée et s'efforce, je ne sais pas maintenant, depuis plus de 20 ans pour que ce genre de choses émergent dans le paysage français. Voilà, maintenant c'est bon, je vous laisse. Merci. Merci Eva pour ces rappels qui restent importants et pour cette communication qui pose un cadre intéressant, je pense, pour nos deux communications suivantes. Je vais maintenant présenter Lisvan Kampenaut. qui est diplômé en histoire de l'art et archéologie, période contemporaine à l'Université libre de Bruxelles. Son mémoire de fin d'études intitulée La femme fin de siècle et la mode à travers la peinture belge. Le portrait bourgeois de 1880 à 1914 traite de l'apport de l'histoire de la mode dans l'étude des portraits de femmes à la fin du 19e siècle. Plus généralement, ces recherches portent sur l'étude des représentations de femmes autant au sein des arts dits mineurs que majeurs et leur confrontation à la mode qui leur est contemporaine. Sa communication s'intitule Des artistes femmes belges tout au bord du canon 1945-1970. Je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Et c'est en fait une petite biographie d'une autre vie. Je ne sais pas, peut-être que mon mail n'est pas passé, mais c'est vrai que c'est mon mémoire d'histoire de l'art en 2016 et qu'entre-temps, j'ai aussi fait un master en études de genre et un deuxième mémoire. Et dans mon parcours, j'ai un peu le sentiment d'être passé d'un regard genre sur l'histoire de l'art disons digne des années 70. La femme dans l'art belge à la fin du 19e siècle a effectivement quelque chose de plus complexe, peut-être qu'on aimerait qu'il soit digne de 2023. Enfin, j'espère y tendre. Après avoir fait un mémoire sur une femme galerie, c'était donc plus en lien avec ces questions de réseau, pour simplement compléter. Merci beaucoup à toutes les deux pour la préparation de cette rencontre. À vous deux aussi pour ce super échange. Merci Eva pour ce cadre théorique parce que je n'ai pas de nombreuses et belles feuilles comme toi. J'ai donc un espèce de brol comme ça et beaucoup moins de belles références et de belles citations. J'aime bien embarquer le public dans, je ne sais pas si c'est dans ma tête, mais en tout cas dans mes recherches, dans mon cheminement et c'est ce que j'espère faire ce matin rapidement. Vous parlez donc de mon sujet de recherche. Voici donc les quatre artistes sur lesquels je travaille. J'ai la très mauvaise habitude quand je parle de mon sujet de recherche de dire que je travaille sur quatre artistes femmes belges actives entre 1945 et 1970 et ça me paraît déjà tellement long que je ne dis jamais leur nom. C'est évidemment très bête parce que si on veut qu'elles soient mieux connues, il faut les dire ces noms-là. Les voici donc Suzanne Van Damme, Anne Bonnet, Berdubay et Jeanne Graverolle. Pourquoi ce choix ? C'est souvent ce qu'on me demande. Pourquoi ces quatre artistes ? C'est vrai que ça fait un peu hop, j'ai secoué mon chapeau, j'ai pris quatre noms. C'est presque ça en fait. Presque. Pas tout à fait, mais presque. En fait, ma thèse se déroule en copromotion entre l'université, l'UCL et les musées royaux des Beaux-Arts de Belgique où j'ai guidé pendant quatre ans. Et c'est vrai que c'est en guidant que je me suis rendu compte que les artistes femmes n'étaient absolument pas présentes sur les cimèzes de ce musée. Alors je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous l'ont déjà visité en passant à Bruxelles. C'est une très grosse institution et en tout et pour tout, vous avez sept oeuvres de femmes accrochées. Voilà. Ça fait un peu mal et ça n'a toujours pas changé à l'heure actuelle. Et les artistes sur lesquels je travaille ne sont pas exposés parce qu'en fait, il faut savoir qu'à Bruxelles, on a un problème récurrent. On n'a pas de musée d'art moderne. Enfin, on a le centre Pompidou qui est venu s'installer à Bruxelles, mais c'est encore une autre question. Merci pour ton rire. Et donc, ce choix, la première chose, c'est que je suis partie des collections des musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Donc, c'était vraiment l'envie de travailler sur une collection, l'envie de travailler aussi sur un regard de ce qu'on conserve, ce qui est entré dans les collections, ce qu'on conserve comme oeuvre, mais ce qu'on conserve aussi comme archive, comme ouvrage, comme documentation. Alors, l'autre balise que je m'étais mise, c'était ce créneau 1945-1970. Simplement parce que ce que je constatais dans l'historiographie des artistes femmes, c'est que souvent, on s'intéresse à cette fin du XIXe siècle où elles se rassemblent avec parfois cette étiquette de femmes artistes comme stratégie pour exister dans le champ artistique de l'époque. Simplement parce que ça leur fait une place tout à fait légitime. Elles sont femmes, donc elles créent autre chose et donc elles ont tout à fait le droit d'exposer ou de vendre leurs oeuvres. Et puis souvent, on passe à l'après-septante avec un autre rassemblement de femmes, alors avec, à nuancer évidemment, mais pour le faire à la grosse louche, des artistes femmes qui se rassemblent parce que, dans une visée féministe, d'exister ensemble et de revendiquer de manière politique ce droit à la visibilité sur les cimèdes des expositions. Et en fait, j'avais un peu le sentiment qu'il y avait un creux entre 1945 et 1970 où sans doute que les artistes femmes avaient d'autres stratégies, d'autres manières d'exister simplement dans le champ de l'art. Voilà pour ce cadre. Alors peut-être pour simplement les présenter plus en profondeur, j'ai aussi fait le choix d'avoir un corpus plus ou moins logique. Donc j'ai choisi deux artistes qui sont plutôt et sans pied surréalistes et deux artistes abstraites avec beaucoup de guillemets parce que, voilà, c'est des étiquettes qu'on pourrait leur coller mais elles peuvent aussi en sortir puisque finalement elles font des choses assez variées tout au long de leur carrière. Suzanne Van Damme et Jeanne Graverolle sont les surréalistes et d'ailleurs vous voyez que les œuvres que j'ai choisies qui sont dans les collections des musées royaux n'ont pas forcément l'air surréalistes. Ça pose aussi la question de ce que les musées achètent ou reçoivent par rapport à l'étiquette ou l'image qu'on veut donner de ces artistes. Et puis Anne Bonnet et Ibert Dubail c'est deux peintres abstraites comme vous pouvez le voir. Ce qui m'intéressait aussi c'était leur position très différente par rapport au canon dans l'histoire de l'art puisque Anne Bonnet elle fait partie d'un groupe qui est très important dans la généalogie de l'histoire de l'art belge c'est la jeune peinture belge et Anne Bonnet elle fait partie des deux seules enfin c'est la avec Mick Inès ce sont les deux seules femmes qui font partie des membres vraiment fondateurs et fondatrices de ce groupe tandis que Berdubail c'est un peu un électron libre elle vient d'un milieu moins enfin quoi que non Anne Bonnet et Berdubail viennent d'un milieu peu aisé toutes les deux ont dû pas mal batailler pour on en revient ces batailles contre l'adversité pour exister en temps avec artistes femmes mais Anne Bonnet elle s'est mariée en fait simplement ça a été sa stratégie financière pour s'en sortir puis Berdubail par contre elle a une autre stratégie elle a été prof en fait d'art de dessin tout au long de sa carrière mais quoi qu'il en soit ce que je disais Berdubail est plus électron libre qu'Anne Bonnet qui est vraiment rattachée à ce groupe majoritairement masculin et tandis que Jeanne Graverolle et Suzanne Van Damme on a le même type de découpage puisque Jeanne Graverolle est attachée au groupe surréaliste bruxellois donc c'est une proche de René Magritte de Paul Nouget etc Marcel Marienne voilà je ne sais pas ce sont tous des noms que vous connaissez peut-être ou pas ce n'est pas très important et puis Suzanne Van Damme elle aussi plutôt électron libre donc elle se retrouve plutôt à la marge de ces réseaux-là de ces réseaux masculins ce qui faisait ce qui suscitait en fait mon intérêt voir comment ces différents profils tant sociologiques économiques que liés à cette histoire de l'art canonique s'en sortaient dans le champ artistique belge alors ma communication j'ai indiqué ce terme de tout au bord du canon parce qu'effectivement les artistes sur lesquels je travaille ce ne sont pas des artistes oubliés je n'ai pas été au fin fond des réserves chercher des brôles poussiéreux en fait tout est accessible les noms sont même parfois connus des spécialistes de l'histoire de l'art en Belgique et d'ailleurs toutes deux enfin toutes les quatre se trouvent dans cet ouvrage de référence qui date un peu c'est 83 mais ça reste un ouvrage de référence pour l'histoire de l'art en Belgique et en fait toutes les quatre apparaissent apparaissent c'est vraiment le bon mot parce que trois d'entre elles sont juste citées et à chaque fois une seule occurrence pour les faire apparaître dans ce récit Berdubaï par exemple des artistes comme Berdubaï inaugurent une abstraction intuitive renforcée par un coloris raffiné et les courbes sensuelles de la ligne voilà ça c'est Berdubaï il y a peut-être une oeuvre reproduite tout au plus Suzanne Van Damme là on voit qu'il y a un pavé un peu plus long mais c'est parce que en fait on a une très très grosse phrase simplement il n'y a pas de point dans ce grand pavé et c'est comme ça que ça a l'air très long mais juste avant on parle de Marc Emans et Suzanne Van Damme arrive ensuite alors que Suzanne Van Damme participe à l'exposition Surréalisme de 1947 et s'orienta ensuite vers l'abstraction et que Rachel Baas à laquelle Paul Éluard dédia un poème choisit de vrai dans le silence et la solitude alors on voit ici dans une phrase on a trois artistes deux femmes ça c'est vraiment la place qu'on leur laisse en fait dans cette histoire de l'art ce qui est intéressant aussi c'est de voir qu'on les rattache soit à des événements soit à des personnes qu'il est légitime dans cette histoire de l'art d'une part la fameuse exposition de 1947 à Paris où effectivement c'est quand même souvent ce qu'on va amener pour parler de Suzanne Van Damme cette manière de dire voilà elle est valable elle vaut tout à fait la peine d'être exposée puisqu'elle a exposé lors de cette grande exposition de 1947 en fouillant les archives on se rend compte que c'est quand même pas si simple il faut savoir que Suzanne Van Damme elle évolue dans une forme de duo avec son mari Bruno Capacci qui est aussi surréaliste en tout cas on pourrait le ranger dans cette case là et quand on voit les courriers qui sont échangés à l'occasion de l'organisation de cette exposition on se rend compte qu'André Breton invite Bruno Capacci pas du tout Suzanne Van Damme et en fait là on peut imaginer que se joue dans ce couple quand même une forme de soutien et d'encouragement et que Bruno Capacci a sans doute dit ok je veux bien participer mais alors Suzanne Van Damme participe aussi donc ça c'est important aussi de voir que la manière dont on construit l'histoire de l'art oh Suzanne Van Damme cette héroïne qui a participé à cette exposition de 1947 oui d'accord mais parce qu'ils ont un peu forcé l'entrée et Jeanne Graveroll de nouveau un beau pavé mais elle arrive tout à la fin du pavé puisque ici c'est Marcel Marienne qui est évoqué qu'on explique c'est le cadet du groupe des surréalistes il rencontre Magritte en 1937 patati patata et puis à la fin on indique que c'est peut-être sous son impulsion que Jeanne Graveroll est entrée en surréalisme ce qui est important à noter c'est aussi la seule des trois qui a sa date de naissance donc là on la situe aussi dans le temps ce qui n'est pas le cas pour les précédentes et là on voit c'est grâce à Marcel Marienne qui a été son compagnon pendant dix ans qu'elle est amenée à arriver au surréalisme là aussi il ne faut pas beaucoup gratter pour se rendre compte que ce n'est pas tout à fait juste elle rencontre d'abord René Magritte dans les années 40 elle va exposer à la galerie Lou Cozain qui est une galeriste femme russaloise sur laquelle j'ai travaillé qui va exposer un certain nombre de femmes sans pour autant du tout avoir une pratique qu'on pourrait dire féministe et puis surtout en fait en 1936 elle rencontre Edouard Léon Théodore Maisens par qui sans doute elle va entrer en contact avec ce surréalisme et puis plein d'autres personnes qui vont être sur son chemin donc on voit ici ces espèces de filiations très verticales de ces femmes qui arrivent à la suite d'hommes artistes auxquelles on fait référence et qui leur ont donné cette légitimité ce discours cette place cette esthétique dans ce cas-ci et puis il y a une petite exception c'est Anne Bonnet justement comme elle fait partie de ce groupe de la jeune peinture belge en fait c'est vraiment l'artiste qui est la plus citée et la plus visible de mon corpus dans les ouvrages d'histoire de l'art en Belgique vous voyez ici 21 occurrences 8 oeuvres reproduites c'est vraiment énorme par rapport aux 3 artistes précédentes mais ce qu'il faut savoir c'est que Anne Bonnet elle fait vraiment partie d'un petit paquet le petit paquet Anne Bonnet Gaston Bertrand Louis Van Lint elle n'existe elle n'existe qu'en regard de ces deux autres artistes et souvent sa biographie est aussi réalisée dans ce sens là puisque souvent on commence sa formation au moment où elle rencontre Bertrand et Van Lint à l'académie on mentionne pas son passage précédent à l'académie quelques années auparavant où elle rencontre Mick Kinney qui est donc la deuxième artiste femme de la jeune peinture belge on voit aussi dans la manière d'agencer l'histoire de l'art qu'on va privilégier certains liens certaines rencontres qui de nouveau légitiment la place de ces artistes vous voyez aussi une fois qu'on note les occurrences de Bertrand et Van Lint que eux même si Anne Bonnet est bien représentée ils sont toujours mieux représentés qu'elle et ce qui est aussi intéressant par rapport au cas d'Anne Bonnet c'est que si c'est l'artiste la plus visible de mon corpus dans l'histoire de l'art belge c'est celle sur laquelle j'ai le moins d'informations donc c'est un peu une espèce de coquille vide où c'est toujours les mêmes oeuvres toujours les mêmes citations toujours les mêmes archives qui sont citées et on peut très difficilement aller au-delà de ça pour une tragique raison Anne Bonnet elle décède en 1960 d'un cancer et en fait son mari va jeter l'ensemble de ses archives et vendre toutes ses oeuvres au petit bonheur la chance donc voilà ici on a vraiment finalement une totale absence de source pour aller au-delà de ce discours qui a été conçu de son vivant et puis les années après son décès alors voilà l'histoire de l'art et l'histoire de l'art belge dans ce cas-ci se construit souvent avec des balises assez fixes ici un exemple dans Sort à Panamarenco c'est ça aussi les femmes artistes belges sont présentes dans ces ouvrages mais elles ne vont jamais constituer les jalons de cette histoire de l'art il y a quand même des petites exceptions et c'est sans doute mon exception préférée c'est Jeanne de la Rue hier qui a réalisé un ouvrage pour les éditions Artis Historia je ne sais pas si vous connaissez ça c'est belge ça Artis Historia je ne sais plus je me demande petit doute mais donc c'était une maison d'édition assez fun où il fallait collecter les images de vos livres donc il fallait manger beaucoup de chocolat beaucoup de biscuits et alors collecter des points et vous pouviez aller chercher les images dans des boutiques je pense que c'est belge c'est quand même un peu absurde oui comme ça et donc c'est des ouvrages vraiment très accessibles en termes de contenu et sans doute ici c'est aussi pour ça que Jeanne de la Rue hier bon d'une part c'est une femme historienne de l'art on peut le noter vous l'aurez sans doute noté mais surtout il y a vraiment cette volonté d'être accessible et on le voit bien dans l'introduction au seuil de cet ouvrage je vous propose de situer mieux que par des noms qui vous sont peut-être encore inconnus le cadre de notre étude de Navez à Anne Bonnet Navez est né à la fin du règne de Joseph II la Belgique actuelle n'existait pas encore Anne Bonnet est votre contemporaine il s'agit donc de suivre le développement et l'évolution de la peinture depuis 150 ans environ de l'époque des diligences à celle de la voiture aérodynamique de l'époque du séduisant prince de ligne à celle de François de Sagan de l'époque des montgolfières à celle des satellites artificiels donc on voit qu'il y a cette notion d'accessibilité qui fait aussi que c'est finalement une manière de se projeter dans cette histoire de l'art et de voir que cette histoire de l'art est constituée de femmes et d'hommes comme vous et moi et clairement ici Anne Bonnet incarne à mon avis ce rôle de personne qu'on pourrait croiser dans les rues de Bruxelles qui est une artiste vraiment tout à fait accessible à la fois vous voyez aussi que dans la mise en scène de la couverture de cet ouvrage elle reste cette petite vignette complètement écrasée par l'oeuvre de Navez qui est un nom fort connu de l'histoire de l'art du 19ème en Belgique alors à ce moment là de ma réflexion je me suis dit bon ok les artistes femmes sur lesquelles je travaille sont dans les histoires de l'art belge et j'ai essayé de me souvenir est-ce que je les ai vus en cours est-ce qu'on en a parlé en cours d'histoire de l'art alors je me suis pardon replongée dans mes notes et pour tout vous dire dans mes souvenirs je n'avais étudié aucune artiste femme à part Meret Openheim avec son déjeuner en fourrure c'était vraiment mon seul souvenir d'artiste femme de mes cours à cette époque là et j'ai vérifié et bon j'ai sans doute une très mauvaise mémoire ça ne m'étonne pas trop donc il y avait quand même quelques artistes femmes qu'on a étudiées le cours du 19ème vous voyez c'était pas c'était pas génial puisqu'il y avait juste Rosa Bonheur et puis pour le 20ème siècle il y en a quelques-unes autres mais en fait on en revient à cette idée de second canon d'artiste femme qui entre dans un canon extrêmement visible au féminin le pendant du canon traditionnel masculin et ici il y a en fait dans ces cours alors c'est des cours d'introduction en première à l'université il n'y a aucune artiste belge j'étais un peu plus loin dans mes notes et dans mes cours j'étais dans les notes d'un cours de Master 1 qui est un cours qui s'appelle images et mots dans l'art contemporain d'après Magritte c'est un cours d'art comparé et voilà sur un cours qui se base beaucoup plus sur l'histoire de l'art en Belgique puisque c'est autour de cette figure de Magritte en fait il n'y a que deux oeuvres d'artistes femmes qui sont femmes belges qui sont citées dans la conclusion à la fin vous voyez ce cours on n'a plus trop le temps parce qu'on a perdu du temps tout au long des différentes séances on va vite avec les slides à dire les noms très rapidement donc à mon avis c'est pour ça que je n'avais absolument pas retenu Godelie Van Damme et Anna Torfs et voilà cette image symboliquement elle est quand même assez forte cette espèce de filiation masculine dans les mots et les images dans l'art contemporain en Belgique j'avais voulu déjà la questionner en 2020-2021 lors d'une résidence scientifique à Lise-Elpe et j'avais posé cette question est-ce qu'il n'y a pas des artistes femmes qui pourraient nuancer ce canon 100% masculin j'en avais trouvé quelques-unes Sarah Kalitsky Anna Staritsky Sophie Podolsky je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de skis dans cette affaire et à ce moment-là je me posais déjà la question mais est-ce que ça a du sens de vouloir absolument faire entrer des artistes femmes dans une case qui a été pensée par rapport à l'œuvre d'homme donc est-ce que ça a du sens de chercher à tout prix à leur mettre la même étiquette à les faire entrer dans la même histoire de l'art et je n'avais pas forcément de réponse c'est un peu comme Eva j'ai pas de bonnes réponses à ces questions-là j'en suis pas encore tout à fait sortie en attendant je me demandais si finalement ces artistes je pouvais les connaître les découvrir faire des recherches à leur sujet parce qu'elles avaient fait la même chose que des artistes hommes reconnus aujourd'hui et que c'est pour ça qu'aujourd'hui on les a gardées en mémoire pour ça qu'on a conservé leurs archives leurs œuvres c'est pour ça qu'elles sont entrées par exemple dans les institutions musales je me suis dit peut-être que cette recherche elle n'a aucun sens parce que si je veux vraiment voir ce que les artistes femmes faisaient à ce moment-là si elles faisaient des choses différentes que Magritte et compagnie peut-être que simplement elles ne sont pas passées à la postérité et que je n'ai pas le pouvoir en tout cas dans l'état actuel des recherches de les trouver et d'écrire à leur sujet cette question finalement de cette double invisibilisation des artistes qui sont à la fois des femmes et à la fois belges je ne suis pas la seule à me l'être posée et la question de ce rapport de force qui se joue entre la Belgique et la France est une question qui est largement posée dans les études littéraires puisque en Belgique tout un temps la littérature belge s'appelait la littérature française de Belgique voilà il y a des petits problèmes de je ne sais pas de sentiments d'insécurité de rapports de force compliqués à gérer en Belgique mais en tout cas en littérature c'est des choses qui sont vraiment pas mal commentées pas mal réfléchies pas mal discutées et ma collègue Fanny Gorlich elle s'est posée la question de justement la position des écrivaines belges quelle est-elle en regard de ces différents canons et en fait elle ce qu'elle a fait elle a rassemblé tous les programmes des universités de cours d'introduction en littérature et elle a regardé combien il y avait d'abord d'autrices et vous avez les chiffres à gauche donc là c'est vraiment des autrices quelle que soit leur nationalité on voit qu'à Liège on ne voit pas d'autrices ça n'existe pas et donc ça date c'est récent c'est 2019 et 2020 Saint-Louis on est autour de 10% une Amur 11% à l'ULB 24% à l'UCLouvain 34,5% alors là peut-être qu'à ce moment-là de ma conférence vous comprenez pourquoi je ne l'ai peut-être pas dit mais j'ai étudié à l'ULB et je suis partie à l'UCL ça se voit en chiffres et alors le second schéma simplement elle affine sa réflexion et elle regarde où se trouvent les autrices belges on voit qu'à Liège la question ne se pose pas à Saint-Louis c'est un petit peu plus élevé et à l'UNAMUR aussi mais à l'ULB et l'UCLouvain ce chiffre-là dégringole donc on voit que clairement dans les chiffres il y a un facteur excluant ou invisibilisant à être à la fois femme et belge et là je me suis dit tiens mais je vais aller regarder dans les boutiques des musées des musées royaux des beaux-arts de Belgique et du palais des beaux-arts et ça va évidemment complètement rejoindre tes constatations qu'est-ce qu'on a comme ouvrage accessible si on veut découvrir des artistes femmes et si on veut peut-être accessoirement voir des artistes femmes belges en découvrir l'une ou l'autre et voyez que c'est pas c'est pas pas glorieux je vais pas revenir sur ces questions de notice de catalogage justement Eva tu l'as merveilleusement introduite mais sans donc tenir compte de tous ces questionnements critiques on voit que dans l'artiste Great Women Artists on a quatre artistes belges ce que je trouvais être pas mal en fait j'étais agréablement surprise par ce chiffre dans l'art contemporain par les femmes on a une seule artiste contemporaine Anne-Véronika Janssens où dans les femmes artistes sont de plus en plus dangereuses on n'a aucune artiste belge alors je me suis dit tiens mais il y a peut-être des ouvrages sur les artistes femmes qui ont été édités en Belgique c'est le cas il y en a eu un récemment en Irlandais et là par contre ça m'a un peu plus surprise puisque dans son corpus et bien il y a seulement deux artistes belges et ça par contre je trouve ça assez fou pour un ouvrage qui a été édité en Belgique et c'est là qu'on voit aussi la force de ce second canon qui même dans des publications liées à l'état sur lequel enfin le pays sur lequel on fait des recherches et bien va finalement invisibiliser soi-même des artistes de nos pays et puis moi ce qui me ce qui me turlupine toujours un peu c'est quand je viens à Paris parce qu'on vient à Paris voir des expositions ce qui est évidemment plus rarement l'inverse mais à chaque fois je trouvais ça fou que les artistes femmes belges soient si peu présentes dans ces expositions ou ces ouvrages de synthèse parce que j'ai repris un ouvrage de synthèse ici une histoire mondiale des femmes photographes et en fait il n'y a aucune belge pourtant il y a vraiment beaucoup de pays différents et d'ailleurs à ce moment là j'ai réfléchi je me suis dit mais est-ce que je connais une femme photographe belge franchement j'en connaissais qu'une depuis j'en connais deux mais c'est vraiment pas évident ce qui m'a le plus troublée je pense c'est l'exposition Pionnière et Elles font l'abstraction et là je vais prendre un exemple qui sort un peu de mon sujet de recherche en tant que tel puisque je vais vous parler de Mardenas Mardenas c'est donc une artiste abstraite belge mais qui a été principalement active durant sa première carrière à Paris et en fait elle n'apparaît ni dans l'expo Pionnière ni dans Elles font l'abstraction et en fait ça me paraît assez problématique parce que d'une part Mardenas fait tout à fait partie de ses Pionnières avec un gros guillemet puisqu'elle était vraiment à Paris durant les années folles elle était dans les réseaux de la section d'or elle était dans les réseaux de The Stale elle a étudié à Paris elle était accessoirement très proche d'Alexander Archipenko donc elle faisait vraiment partie de tous ces réseaux et ça paraît un peu incongru qu'elle n'ait pas sa place dans cette exposition et pareil pour Elles font l'abstraction il faut savoir que Catherine Dreyer la considérait comme la première abstraite bon c'est pas vrai mais à ce moment là de son vivant on la considérait comme telle voilà j'ai pas forcément des réponses à vous apporter par rapport à tout ça c'est vraiment ici la recherche en train de se faire je me demande comment ça se fait que ces artistes femmes belges sont tant invisibilisés des expositions et des ouvrages plus généraux il y a quand même des exceptions l'exception surréaliste puisque là depuis le début de l'historiographie du surréalisme les artistes belges sont présentes donc dès 1977 dans Oblique d'ailleurs c'est Jeanne Graverolle qui fait la couverture l'oeuvre qui fait la couverture elle vient d'être vendue super cher chez Sotheby's moi c'est un truc qui m'agace toujours un peu de voir que ces artistes qui sont visibles nulle part partent à prix d'or dans les collections privées c'est une autre question pareil dans Fantastic Woman Jeanne Graverolle et Rachel Bass sont présentes Jeanne Graverolle était dans la partie historique de la Biennale de Venise cette année et puis si vous le souhaitez vous pourrez découvrir deux artistes de mon corpus au musée de Montmartre puisque l'exposition a ouvert hier et Suzanne Van Damme et Jeanne Graverolle sont représentées donc ça c'est chouette c'est des super bonnes nouvelles pour aussi garder cet élan peut-être plus optimiste d'un changement ça s'explique aussi l'identité surréaliste belge est quand même très forte et puis surtout le surréalisme a tout au long de son histoire été international et voilà un nombre de femmes très important en regard d'autres courants d'autres mouvements de l'histoire de l'art à nouveau je ne suis vraiment pas la seule à m'être posé cette question de la place des artistes femmes en Belgique Alexia Creusen en 2007 le constatait déjà de cette position compliquée entre l'absence des ouvrages de synthèse de l'histoire de l'art belge et de la très faible présence des ouvrages spécialisés sur les artistes femmes et puis en architecture la question se pose aussi puisque Elisabeth Gérard qui a rendu son mémoire en 2021-2022 s'est vraiment posé la même question et elle a même fait un magnifique schéma qui est très très clair où se trouvent les architectes femmes belges où se trouvent les artistes femmes belges etc et alors et bien il y a quelqu'un qui a fait un travail vraiment plus scientifique et plus parlant encore visuellement que nous toutes c'est donc Bruno Morecci qui est un artiste et chercheur brésilien et qui lui a vraiment fait une recherche systématique des ouvrages qui sont conseillés au Brésil dans les cours d'art visuel et il a compté dans ses ouvrages qui sont les artistes représentés donc il a constaté qu'il n'y a seulement 215 femmes dans ce corpus c'est 8,8% dont 6 artistes inconnus il faut quand même le noter que dans ces inconnus il y a peut-être des femmes et des hommes alors dans ces artistes parce qu'évidemment jusqu'à présent peut-être que dans votre tête vous vous dites oui bon d'accord les Belges ne sont pas représentés dans les histoires de l'art de synthèse il y a peut-être d'autres gens qui ne sont pas représentés dans les histoires de l'art de synthèse on est bien d'accord que ce n'est pas le privilège de la Belgique d'être mal représentée dans ses ouvrages puisqu'évidemment voilà c'est le cas de tout un tas d'autres pays qui ne sont absolument pas et encore moins représentés que la Belgique par exemple dans ce corpus il n'y a que 22 artistes noirs dans ces 22 artistes noirs il n'y a que deux femmes et alors là ça rejoint peut-être ta communication dans les artistes cités en fait il y a 64,1% de peintres et là clairement travailler sur des femmes sculptrices c'est aussi un vecteur de double invisibilisation et alors voilà ici le schéma tout à fait parlant en fait les chiffres des pays les plus représentés dans ces ouvrages l'Italie les Etats-Unis la France l'Allemagne les Pays-Bas l'Espagne etc et la Belgique a été représentée par Anna Bock ce qui m'a aussi un peu surpris que ce soit elle je ne sais pas depuis quand oui c'est un truc merci oui mais oui complètement désolé ma chère je me dépêche alors première réaction le canon sinon rien on va les faire entrer ces femmes dans ce canon on va consolider le canon elles ont leur porte d'entrée parce qu'elles ont participé à des événements où elles avaient des réseaux liés à des artistes légitimants et c'est clairement la première réaction se dire qu'on va trouver le moyen de les rendre encore plus légitimes de figurer dans ce canon Anne Bonnet faisait partie de la jeune peinture belge comme je vous l'ai déjà dit elle a eu tout un tas de rétrospectives importantes toutes les artistes sur lesquelles je travaille ont exposé au Palais des Beaux-Arts qui est une institution importante à Bruxelles Anne Bonnet a aussi énormément participé à l'organisation de ces groupes on retrouve de très rares archives où c'est elle qui crée des liens avec les institutions Berth Dubaï a exposé à Paris elle est copine avec tout un tas d'écrivains Marcel Lecomte Francie Lens Henri Beauchot etc. Jeanne Graverolle recevait chez elle les surréalistes dans son salon elle créait des liens elle créait un espace pour que ces artistes se rencontrent elle a participé à des revues surréalistes Berth Dubaï elle a eu des super rétrospectives parfois ça bloque et on se retrouve avec des commentaires comme celui de Gisèle Olin-Gézinc qui dit moi j'ai l'impression que sa pensée à celle ici de Jeanne Graverolle je vais dire n'était pas au niveau de gens comme Magritte, Kutner etc. je ne sais pas si ça tenait au fait qu'elle était une femme je n'ai jamais entendu de propos misogynes chez les surréalistes je ne la crois pas est-ce que c'est involontaire mais elle était quand même peut-être mise de côté j'ai l'impression c'est une sensation personnelle et je me demande si ce n'est pas la qualité de son travail qui était peut-être moins à l'avant-garde que ceux du surréalisme comme Magritte je vais dire qui était vraiment le chef de file donc on voit qu'en fait cette stratégie de renforcer le canon ne fonctionne pas des masses alors moi je me suis dit qu'on allait souffler sur le canon et sortir des archives institutionnelles aller écouter des voix qu'on n'entend pas habituellement dans la manière dont on a écrit traditionnellement l'histoire de l'art ici c'est Rosy Nortmans la fille de Jeanne Graveroll que je vais régulièrement interviewer rencontrer mais surtout consulter les archives qui sont restées chez elles et qui ne sont pas considérées comme dignes d'être institutionnalisées donc des lettres plus personnelles par exemple toute sa correspondance entre Jeanne Graveroll et sa fille quand Rosy Nortmans était accompagnée son mari au Congo et en fait on a un échange extrêmement intéressant tant bien sûr sur les questions d'histoire de l'art par rapport à Jeanne Graveroll mais je pense aussi par rapport à l'histoire coloniale de la Belgique et au vécu des femmes dans les colonies à cette époque c'est aussi se tourner vers la presse qui est considérée comme non scientifique ou un peu légère comme les revues féminines au départ je voyais ça plutôt négativement parce qu'il y a des commentaires très stéréotypés dans ces journaux et puis j'ai une collègue que je ne citerai pas qui m'a fait remarquer que c'était aussi une manière de prendre du pouvoir de se visibiliser de créer des contacts et donc de trouver des mécènes ou des potentielles acheteuses dans ces réseaux-là s'emparer d'outils comme le care le soin pour questionner ces mouvements verticaux entre les hommes qui seraient d'office ceux qui ont permis aux femmes d'émerger on se rend compte qu'évidemment c'est du donnant-donnant qu'elles prennent en charge des questions de soins de gestion du foyer mais aussi de visibilisation Suzanne Van Damme elle est super active pour que son mari expose aussi alors pour l'expo surréaliste c'est sans doute lui qui lui avait envoyé l'ascenseur mais tout au long de sa carrière c'est souvent Suzanne Van Damme qui fait vraiment pression pour que Bruno Capacci expose et puis c'est revaloriser ces constellations ces constellations subjectives montrer qu'en fait il y a beaucoup d'artistes femmes qui se connaissent se fréquentent mais souvent dans les discours construits en fait les artistes elles-mêmes les effacent Suzanne Van Damme qu'elle dit qu'elle a un peu rencontré miraculeusement Bruno Capacci mais en fait elle était avec Yvonne Perrin qui était elle-même mariée à un italien et c'est comme ça qu'elle a été au café où elle a rencontré son mari mais Yvonne Perrin n'a pas eu le succès qu'elle aurait pu espérer et donc sans doute que pour Suzanne Van Damme c'est une stratégie de palestité ou Jeanne Graverolle qui représente un portrait du groupe surréaliste et on voit qu'elle représente Irène Amoir qui est une écrivaine elle se représente elle-même au fond mais elle ne représente pas par exemple Rachel Basse qui est pourtant tout à fait aussi présente dans ce groupe-là donc elles-mêmes vont asseoir cette idée de la femme exceptionnelle dans ces groupes d'hommes voilà voilà bon le reste c'était un peu pour le plaisir voilà un canon avec des tentacules je ne sais pas ce que vous en pensez et puis un petit un petit kiff d'archives Berdubaï à Paris plusieurs fois à la Grande Chaumière merci pour votre attention vous devez vous demander pourquoi j'irris sautement depuis tout à l'heure mais hier j'organisais une journée doctorale et je suis un peu en PLS voilà donc je rigole à tout plus que d'habitude d'habitude je rigole déjà beaucoup c'est gênant surtout dans le milieu du doctorat et voilà merci beaucoup Lise pour ton intervention et pour cette très belle présentation incursion dans tes recherches historiographiques sur les artistes femmes belges du 20ème siècle donc on va laisser la parole maintenant à Apolline Vranquen qui s'investit depuis 2014 au sein du cercle féministe de l'université libre de Bruxelles et qui se passionne donc pour les questions de rapports de genre dans l'espace et d'égalité urbaine Apolline Apolline et avec la plateforme l'architecture qui dérange qui dégenre pardon bien sûr elle est également à l'initiative de l'édition belge des journées du matrimoine sa communication s'intitule Atlas de pratiques graphiques et narratives subversives en architecture on te laisse la parole merci beaucoup est-ce que ça va toujours dans la salle alors j'avais vu vos nombres de slides et j'étais inquiète j'en ai encore plus que vous mais ce qui est bien c'est qu'il y en a plein que vous avez déjà montré donc je vais pouvoir en skipper ne vous inquiétez pas si ça arrive alors là enfin non je vais commencer avec ma première slide donc j'ai commencé une recherche de doctorat depuis 2021 en architecture donc je ne suis pas historienne c'est peut-être ça un petit peu ma spécificité on va dire pour aussi vous situer ma pratique je suis donc architecte de formation et cette thèse s'intitule donc Simone Gillissenoa 1916-1926 parcours, oeuvre et héritage d'une architecte un nouveau récit inclusif de l'architecture moderne en Belgique alors avant il y avait Pionnière depuis que j'ai rencontré Eva il n'y a plus Pionnière ça a été biffé entre temps voilà mais donc ces réseaux là aussi font évoluer directement de manière très organique nos recherches à nous bien évidemment alors je vais dans un premier temps revenir un petit peu sur le parcours de cet architecte Simone Gillissenoa vous verrez qu'il y a à la fois des éléments plutôt biographiques j'ai mis quelques repères les slides sont bleus quand vous allez voir que je vais revenir à Simone Gillissenoa et puis j'élargirai à chaque fois le propos alors moi j'ai même pas de notes donc ça va être freestyle, freestyle motherfucking freestyle comme on dit mais donc première chose 1916 quand même c'est bien de naître pour arriver dans ce monde qui est le nôtre et Simone Gillissenoa a la particularité d'être née à Pékin donc elle est en fait chinoise son papa est chinois c'est un ingénieur il s'appelle Wanangui et sa maman est juive polonaise et femme de lettres et elle s'appelle Stéphanie Rosenthal elle va écrire des best-sellers qui vont être adaptés au cinéma enfin genre stylé quoi voilà et donc elle grandit en Chine et puis elle va arriver à Londres pour poursuivre sa scolarité et finalement à Bruxelles pour finir ce qu'on appelle nous les humanités même les humanités avec un H silencieux mais donc dans le même lycée qui était le mien donc je me sens hyper connectée à Simone sachez-le du fait d'avoir fréquenté la même école et en 1935 elle s'inscrit à la Cambre je ne sais pas si parmi vous il y en a qui connaissent la Cambre on dit souvent que c'est le Bauhaus belge en toute humilité bien sûr voilà mais si vous ne connaissez pas je vous invite vraiment à aller découvrir cette école mais ce qui est intéressant c'est que quand elle arrive en 1935 l'école existe déjà depuis une petite décennie elle a été fondée par Henri Vendeveld et c'est une école ben là on rejoint un peu le Bauhaus dans cette idée d'articuler à la fois artisanat et art décoratif et donc l'architecture vient côtoyer enfin l'apprentissage à l'architecture vient côtoyer d'autres sections entre autres par exemple orfèvrerie tapisserie etc alors là vous voyez est-ce qu'on voit ma souris on ne voit pas ma souris donc je vais me lever mais parce que quand même c'est bien de les nommer ici c'était la section architecture et il n'y a qu'une seule femme c'est Claire Enrotin que vous voyez là aussi la petite spécificité c'est que donc en fait les premières architectes diplômées femmes elles arrivent en fait pendant l'entre-deux-guerres donc ce n'est pas la même réalité que pour les peintresses ou même les sculptrices on est vraiment dans une période qui est plus tardive clairement et là je vous mets une petite photo de ce qui est intéressant aussi c'est que quand j'ai commencé ma thèse toujours avec cette idée de pionnière je pensais que Simone Guilicenoa était la première femme diplômée de la cambre j'ai découvert enfin je ne l'ai pas découvert Elisabeth Girard dont on a déjà cité le travail aujourd'hui a découvert qu'en fait c'était la quatrième comme quoi et en fait à chaque fois qu'on cherche on découvre que c'est jamais la première c'est juste qu'aujourd'hui le fil rouge n'est pas encore tiré mais ce fil rouge existe donc ici vous pouvez deviner Margaret Ramaker qui était donc étudiante également en section d'architecture ce qui est intéressant c'est que même si vous le voyez jusque dans les années 60 même plus tardivement la section d'architecture reste vraiment non mixte on ne peut pas vraiment parler de féminisation de la profession parce que ce n'est pas vraiment un mouvement d'arrivée on va dire en masse des femmes elles sont toujours une ou zéro globalement et bien c'est quand même intéressant de se dire que le fait potentiellement que la section d'architecture côtoie d'autres disciplines amène potentiellement les femmes à se sentir légitimes à s'inscrire en architecture du fait de la mixité dans le cadre élargi de l'école ça je trouve que c'est une hypothèse aussi déjà à prendre en compte donc Simone Guilissanoa elle est diplômée en 38 avec distinction mes amis et ça m'amène du coup maintenant que vous voyez un petit peu sur qui je travaille au second enjeu et peut-être même l'enjeu principal de ma recherche qui est cette question d'un nouveau récit inclusif de l'architecture moderne en Belgique alors je vais essayer de tirer des fils c'est un petit peu des espèces de tips des outils que j'ai glané au fur et à mesure de ma recherche aussi parce qu'en tant qu'architecte nous on est driller à des outils comme Photoshop InDesign donc j'ai envie de pleurer à chaque fois que je vois vos PowerPoint je ne vais pas vous mentir voilà ça vraiment ça me fait mal et ça c'est aussi un canon de PowerPoint il faut bien le dire et donc en fait cette sensibilité là aussi en tout cas cette formation à l'objet graphique elle m'amène aussi à me poser la question mais en quoi est-ce qu'une thèse en tant qu'objet éditorial se poser la question des outils graphiques au-delà même des outils narratifs est importante aussi cette question graphique est aussi importante à se poser donc c'est le moment où je vais vous skipper ceci en gros même état des lieux à pleurer dans tout ce qui est encyclopédie d'histoire d'histoire de l'architecture mais optimisme littérature émergente on en a déjà un tout petit peu parlé aussi avec la limite de ces ouvrages j'ai quand même envie de revenir aussi plus particulièrement sur un ouvrage assez récent dont la traduction en français est juste incroyable donc en fait en anglais là vous voyez c'est Breaking Ground Architecture by Women donc en gros ça veut dire les architectures révolutionnaires par des femmes et en français c'est devenu je ne suis pas une femme architecte je suis architecte alors moi elle a déjà tout un concept quoi moi personnellement je suis une femme architecte je suis même une architecte femme au même titre que femme artiste artiste femme la question elle est vite répondue pareil en architecture ce qu'on a évidemment ici ce qu'on observe c'est qu'on a littéralement en fait des carnets panini de collections comme ça de vignettes de bâtiments je reviendrai après aussi sur le canon même des images dans les publications d'architecture parce qu'évidemment nous comme en peinture en fait en art on parle avec des images aussi mais au-delà même de cette idée de collection de panini même dans les notices je trouve ça intéressant de se poser la question du choix des photos puisque ici par exemple ce sont les photos promotionnelles d'un ouvrage qui s'appelle Bohus Madels qui a été publié par Tachen en 2019 et en fait là on retrouve Ilse Franck donc ou Ilse Gropius qui était donc la compagne du fondateur du Bohus et qui a été très importante notamment entre autres dans la diffusion la promotion de cette école et de sa pédagogie et en fait pourquoi est-ce que je vous dis ça parce que clairement la notice un petit peu comme pour les artistes de Lise ne mentionne que Gropius comme ce que je viens de vous faire maintenant donc en fait je fais partie du problème et vous aussi mais plus loin en fait ce qu'on découvre c'est que les photos qu'on choisit d'elle c'est pas du tout lié au Bohus c'est elle à poil en fait comme Charlotte Perriand à chaque fois c'est toujours à poil mais moi ça me pose question en fait qu'est-ce que vous avez comme problème avec le cul des architectes enfin vraiment non mais c'est littéral et je veux dire on est alors je comprends l'idée de la femme libérée mais enfin moi c'est aussi des tropes et des canons en fait dans cette reproduction d'un nouveau canon qui m'interroge vraiment fondamentalement j'avais envie de vous proposer même une version un petit peu genre exacerbé voire humoristique de ce que Émilie Noteris qui est l'auteur d'un ouvrage que je vous conseille vraiment qui s'appelle Alma Materio qui propose en tout début de son ouvrage ce qu'elle appelle un historical scroll que je vais vous montrer tout de suite et en fait elle fait du name dropping quoi elle vous dit si c'est ça que vous voulez lâchez des noms à l'appel je sais le faire maintenant qu'on a fait ça on passe au vif du sujet et je trouve que c'est vraiment intéressant de baliser genre ce élément alors il y a quand même une chose que je comprends pas très bien c'est qu'elle ne donne pas les noms de famille des artistes et ça c'est un mécanisme aussi qui m'a interrogée en disant est-ce que c'est encore plus pour se moquer du truc de on va parler de la petite Simone ma Simone un truc comme ça un truc super familier qui à la fois est intéressant parce que ça va placer de l'affect dans la recherche et je trouve ça important mais on va jamais dire mon petit Henri pour parler d'Henri Matisse voilà donc d'ailleurs quand je vous dis Henri vous ne pensez pas à Matisse alors que si je vous dis Charlotte vous pensez à Perriand alors évidemment là on rejoint ce qu'on avait déjà dit avec ce graphique là et vous voyez que moi j'ai essayé de le refaire misérablement dans le Thalys ce matin avec quelques heures de sommeil donc on va pas passer dessus mais pour vous dire qu'aujourd'hui concernant les architectes femmes belges qui ont exercé avant les années 90 donc 90 il y a 5 ouvrages voilà en fait donc c'est plié quoi je veux dire j'aurais pu les amener avec moi aujourd'hui ça rentre dans un sac donc ça a pleuré je vais quand même les citer de nouveau donc il y a Odette Philippone Simone Kroll qui techniquement n'est pas architecte mais qui a vraiment contribué à la fabrique de la ville donc là aussi c'est cette idée d'élargir en France vous allez parler par exemple des métiers de l'architecture nous c'est une terminologie qu'on n'a pas spécialement en histoire de l'architecture en Belgique Simone Kroll et Lucien Kroll dont la première exposition a quand même été organisée à la cité de l'architecture et du patrimoine de Paris ça aussi ça vous donne des petits indicateurs parce que là où elles sont invisibilisées c'est intéressant aussi de voir que les fonds d'archives ou même les expositions qui vont les visibiliser se passent souvent en France en fait donc c'est un peu des dynamiques contradictoires ensuite on a Marie-José Vanet Ile-de-Dame et Claire Bataille voilà comme ça leurs noms sont cités donc je reviens à Simone Gilles-Sénoa parce que justement jusqu'ici vous pourriez vous dire que je vous la présente effectivement comme une figure isolée et vous avez compris que l'enjeu c'est évidemment de ne pas faire ça ne reproduisez pas ça à la maison mais aussi pour vous parler quand même du fait qu'au-delà du réseau c'est quand même intéressant de nouveau de comprendre au sujet du corpus des artistes qu'on va étudier comment est-ce qu'elle se situe comment est-ce qu'on va parler de savoir incarné etc et donc j'aime bien cette petite quote issue d'un courrier qu'elle a adressé à Alvarez de Roth elle dit je m'aperçois avec ahurissement que ce que je croyais être un handicap dans ma carrière en l'occurrence ma jeunesse et ma féminité ça va être des atouts mais je t'assure que je reste pure dans tout cela donc il y a vraiment une conscience de sa condition et aussi du contexte de binarisation des genres et des rôles qui est propre aux années 40, 50 et même après donc période pendant laquelle Simone émerge professionnellement alors aussi tu avais parlé de comment est-ce que tes artistes émergent professionnellement Simone Gillissenoa c'est pas grâce à un mari ou en fait si mais grâce à un mari mort voilà car être veuve à l'époque c'est vraiment un plus je vous le dis clairement vous pouvez ouvrir votre compte en banque vous pouvez ouvrir votre bureau d'architecture sans demander de compte à personne donc je trouve ça aussi intéressant de s'intéresser à ça en plus d'être veuve elle va aussi devenir quelques années après mère célibataire et c'est un choix en tout cas le papa n'a jamais été dans l'équation et donc ça aussi de quelle façon cette réalité matérielle-là conditionne ou pas son oeuvre ça c'est des questions qui me semblent aussi intéressantes donc évidemment son réseau et ses influences enfin ses réseaux parce qu'ils sont pluriels ils sont très compliqués à cartographier parce qu'ils sont vraiment multiples ça va de la micro-histoire de son quartier huclois où il y avait vraiment une concentration d'artistes très forte au réseau juif au réseau de résistance parce qu'elle va s'engager au sein du parti communiste belge et au sein de la résistance au front de l'indépendance au sein du service logement mais ça va être aussi effectivement en fait des réseaux féminins et féministes et donc j'ai bien aimé le fait que tu choisisses le mot sororité parce qu'hier on en a justement parlé de ce choix des mots aujourd'hui comment est-ce qu'il est possible de labelliser des réseaux identifiés enfin qui se nommaient féminins à l'époque mais qui selon moi en fait vont articuler des méthodologies féministes au cœur des enjeux des mises en lien etc donc comment est-ce qu'on nomme ça c'est aussi politique évidemment et ça m'amène à une grosse tension évidemment qui est arrivée avec ces réseaux c'est de me dire bon j'ai assisté à une communication au Marie MacLeod qui est une historienne de l'architecture super connue qui disait voilà j'ai été l'autre jour à un événement où quelqu'un m'a dit que monographies are stupid et même si moi je parle des réseaux inclusifs je fais une monographie clairement donc une monographie c'est un ouvrage qui se focus sur le parcours l'oeuvre et l'héritage d'une seule artiste elle va un petit peu parler des monographies aussi mais et donc à ce moment-là Marie MacLeod vraiment s'énerve et dit they are killing the mothers moi j'étais là genre quoi mais pas du tout genre on fait que les réhabilités on continue on peut pas dire ça et donc il y a aussi un enjeu générationnel et ce que j'aime bien aussi c'est de nouveau Emilia Noteris de nouveau au tout début de son ouvrage à ma matériau elle balise en disant c'est toujours ok d'écrire sur les mers donc parfois quand je me dis monographies are stupid je me dis ok mais c'est toujours ok d'écrire sur les mers vous voyez ce que je veux dire donc on a nos propres contradictions paradoxes et c'est aussi ça la recherche et évidemment analyser les discours en tout cas l'écrit comment est-ce qu'on va raconter ces réseaux pour moi avait aussi certaines limites et plus particulièrement en tant qu'architecte puisque la production des textes issus des études de genre avec quatre déclinaisons principales donc réformistes matérialistes cosmopolites et queer qui sont identifiés ici par par la chercheuse dont je n'ai pas cité le nom et vous m'en verrez bien désolée mais son article incroyable est dans le livre Constellation subjective en fait cette analyse des discours même si on identifie leur on va dire leur généalogie même si on identifie leur origine même si on identifie les enjeux à l'oeuvre etc le problème c'est qu'il réside toujours un danger dans cette appropriation du discours qui tient à son incapacité à trouver un écho dans la pratique et plus particulièrement dans la pratique architecturale où globalement nous on travaille avec du ciment des briques et toute cette chose que moi je ne veux plus travailler mais voilà ça c'est un avis personnel donc au delà de ça il y a évidemment des innovations discursives qui ont vu le jour et qui portent un regard critique mais elles ne proposent pas toujours de stratégie architecturale donc je voulais brièvement quand même revenir sur ces quatre quatre familles de discours bon le féminisme libéral on en a parlé entre autres avec des principes capitalistes qui viennent aujourd'hui motiver des expositions sur Frida Kahlo ou sur Nikit Saint-Fal on voit qu'il y a un réel enjeu même de dépolitiser complètement ces figures alors même qu'elles étaient anticapitalistes ça c'est toujours aussi eux ne s'affairent pas de ce genre de paradoxe on est les seuls potentiellement à se poser la question le féminisme matérialiste qui pose des questions matériels en fait d'argent de réalité économique de comment est-ce qu'on accède à ce type de poste évidemment qu'il y a des enjeux de classe une mouvance plutôt féministe cosmopolite multiculturelle enfin multiculturaliste ou en tout cas même de transnationalité en tout cas de mettre ces mouvances transnationales au coeur de nos analyses par exemple clairement moi avec Simone Gillissenua je vais plutôt m'inscrire dans cette mouvance parce qu'elle est justement polonaise chinoise juive qu'elle arrive en Angleterre puis en Belgique puis qu'ensuite elle va faire son stage en Suisse donc il y a vraiment des mouvements et cet aspect international va avoir une influence énorme évidemment sur son oeuvre architecturale et sur sa vie professionnelle et personnelle et puis enfin la quatrième mouvance donc queer postcolonial qui là va essayer justement de dépasser bien évidemment ces catégories binaires alors c'est pas parce que vous êtes dans une des trois autres que vous n'essayez pas de dépasser les enjeux enfin la binarité des catégories sociologiques avec lesquelles on opère nos analyses encore et toujours aujourd'hui ou ben point je vais mettre un point à ma phrase et puis évidemment les enjeux postcoloniaux où on voit nous clairement là pour la Belgique dont elle est séparée en France c'est clairement au coeur des enjeux parce qu'on va voir qu'il y a beaucoup de premières architectes praticiennes qui vont partir dans les colonies du Congo enfin dans les colonies belges au Congo pour pratiquer et évidemment ça suffit pas de les réhabiliter en tant que figure toute blanche et là vous comprenez mon jeu de mots voilà non alors on avait un peu parlé de terminologie et je sais pas trop pourquoi j'ai utilisé le mot Atlas mais je vous ai remis quand même une petite définition je me suis dit à posteriori que j'aimais bien l'idée d'Atlas parce que c'est considéré comme une matière scientifique une carte alors qu'on sait même que ça déforme la réalité alors je me suis dit ben en fait ce qu'on fait en thèse c'est scientifique mais ça déforme toujours la réalité c'est le propre de l'histoire quelques ouvrages pour vous montrer un petit peu le background littéraire sur lequel je m'appuie ici qui articule l'histoire de l'architecture moderne et études de genre on en a quand même je pense en tournage à Hilde Heinen Alice Friedman le mouvement Moho donc pour qui s'intéresse au mouvement moderne en architecture donc voilà et puis évidemment histoire de l'art et études de genre on en parlait plutôt avec mon collègue Michel qui est là où en fait aujourd'hui être historien ou historienne de l'architecture il y a ce truc où on n'est ni vraiment architecte ni vraiment historien historienne et encore moins historien historienne de l'art donc on a une espèce de truc bizarre qui voilà donc on fait avec les moyens du bord c'est un peu bricolage bricolage magazine mais ça fonctionne plus ou moins bien parce que en fait c'est aussi marrant de voir comme cette idée aussi que l'architecture serait un art assez indépendant et autonome par rapport au reste du champ artistique par exemple moi quand je lis pourquoi n'y a-t-il pas eu de grandes artistes femmes je pense pas aux architectes je pense aux autres artistes et si je lis pourquoi n'y a-t-il pas eu de grandes architectes femmes bah je vais penser et donc il y a vraiment aussi ce truc peut-être que t'as la même chose avec la sculpture mais pour moi c'est vraiment aussi même dans la façon dont on nomme les choses aujourd'hui donc je vous parlais de l'expérience suisse pourquoi je vous parle de ça parce que là je vais vous demander un petit exercice pratique c'est d'analyser la posture vous avez déjà été spoilé je pense à la précédente communication mais voilà vous regardez comment est-ce que quels sont les objets qui entourent Simone qu'est-ce qu'elle porte qu'est-ce que ça raconte de son statut social de son rôle genré potentiellement c'est une photo qui date plus ou moins de 1943 elle n'est pas datée et elle fait parvenir ce courrier enfin ça dans un courrier adressé à Alfred Roth dont je vous parlais qui est un architecte suisse assez important dans l'histoire de l'architecture canonique et c'est intéressant aussi parce que déjà pour moi en tant que dans les codes vestimentaires qu'elle adopte on est assez loin justement de cette coupe à la garçonne des images archétypales qu'on peut avoir du mouvement et des premières étudiantes dans l'école du Bauhaus on voit elle a une jupe un collier donc on est encore dans des codes de féminité qui sont autres une jolie montre aussi d'ailleurs et mais elle a aussi autre chose à côté d'elle c'est un livre et ce livre c'est Alfred Roth qui l'a écrit et alors je vais vous spoiler quand même un peu l'affaire il y avait clairement Anguisse-Oroche entre les deux un jour j'ai posé des questions à un des membres de mon comité d'architecture pour demander s'il y avait eu des relations intimes entre l'une ou l'autre protagoniste de ma micro-histoire et il me disait tu sais l'architecture c'est un grand lit voilà donc pour vous citer et je pense qu'on peut appliquer ça à beaucoup de en fait à tous les domaines professionnels et c'est pas grave mais il faut aussi se rendre compte que parler de sexualité c'est aussi des manières d'émerger potentiellement pour les hommes comme pour les femmes donc il y a littéralement une mise en scène ici de la part de Simone Guilissanoa pour moi il y a cette idée aussi où elle va se réapproprier le récit qu'elle va faire d'elle-même alors est-ce que c'est un regard qui est hégémonique est-ce que c'est un regard qui est masculin j'ai pas tellement de réponse à ça mais à ce moment-là la nouvelle architecture ce livre c'est vraiment un succès mondial ce qui est intéressant c'est que là vous voyez la photo elle va faire un collage et elle va mettre un autre fond derrière elle et ça pour moi c'est incroyable alors je vais vous dire j'ai trouvé vraiment par hasard parce que je faisais une story pour expliquer que j'allais dans les archives d'Alfred Rode lire ses courriers et là je découvre quoi qu'en fait Alfred Rode a ce tableau un truc de dingue je suis genre là attends 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 donc là c'est grosse dragouille par photocollage interposé quand même mais ce qui est intéressant c'est en fait elle se met pour moi dans la posture du architecte en fait dans la posture du maître puisque ça a été son maître de stage elle inverse les rôles ou en tout cas elle revendique une posture autre donc un petit peu comme la peinture que tu montrais la dernière peinture avec Gene Grave-Roll etc il y a aussi cette idée de mettre en récit son propre succès alors pour aller un petit peu plus loin au delà de cette double référence on peut y voir clairement une inspiration cubiste c'est très probablement une toile de Le Corbusier que Le Corbusier aurait offert à Alfred Rode puisqu'ils étaient proches mais moi j'y vois une autre référence donc je vous remets quand même le tableau si vous l'avez bien en tête je ne sais pas s'il vous fait aussi penser à ça mais moi je vois la chaise longue LC4 de Charlotte Perriand et Le Corbusier il y a clairement quelque chose voilà pourquoi est-ce que je vous dis ça parce qu'en fait ça m'amène à un premier outil qui est la sémiologie ou le bricolage interprétatif c'est on va partir d'images et on va détricoter enfin interpréter la sémiologie c'est donc c'est l'étude des signes et des messages visuels et et quand je parle de bricolage interprétatif là je reprends les mots de Anne Hainaut qui est spécialiste des sciences du langage qui dit que c'est au sens noble du terme et l'objectif c'est de dégager les éléments fondamentaux et de l'image et leur signification ici je vous ai mis un exemple d'un mémoire que que j'ai eu la chance dont j'ai été lectrice externe l'année dernière et qui faisait justement cet exercice là appliqué à un grand ensemble belge à Liège pour analyser qui sont les usagers les usagères de ces espaces qu'est-ce que ça nous raconte sur ces lieux et leur appropriation habitante au-delà de ça vous avez peut-être dû la deviner mais il y a évidemment en tant que guide conférencière on la connait bien cette stratégie c'est la stratégie de l'anecdote ça c'est a priori vous allez sortir de cette journée vous n'aurez que retenu le tableau de Alfred Roth c'est vraiment très 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 probable c'est pas grave mais donc c'est comment est-ce qu'on peut aussi s'interroger sur notre capacité à fixer la mémoire sur certains éléments et même au-delà de ça comment est-ce qu'on peut créer des respirations dans notre récit ça c'est mon mémoire de fin d'étude où clairement dans les marges alors c'est aussi graphiquement on peut s'intéresser qu'est-ce qu'on met dans les marges graphiques je racontais des anecdotes ou des éléments que j'avais glanés pendant ma recherche mais qui étaient un peu genre inclassables comme des espèces de petites interstices mais qui pour moi en fait avait quand même nourri ma perspective sur mon sujet alors d'autres respirations possibles ça pourrait être s'interroger sur ce que Yves Citon appelle dans son ouvrage mythocratie, storytelling et imaginaire de gauche les mots perturbateurs c'est entre autres une pratique qui vient d'un groupe expérimental d'écriture qui s'appelle Wuming et qui a essayé de renouveler le genre héroïque et ces mots perturbateurs alors je vais très mal l'expliquer mais ça va être par exemple vous raconter un truc et puis un peu peut-être que vous avez déjà fait ça quand vous deviez faire des dissertations à l'école mais vous deviez parier que vous alliez placer je sais pas moi croquette pour chat incubateur et un troisième mot et en fait ça va être un peu pareil et il y a une anomalie en fait et vous dites ah mais trop bizarre en fait et donc vous revenez dans le récit alors je sais pas si vos promoteurs promotrices de thèse vont apprécier mais quand même c'est une idée parmi d'autres et cette voie de l'interruption on va la retrouver dans l'architecture de Aileen Gray par exemple pour sa villa en 2017 en 2027 pardon où elle va en fait avoir des pochoirs de mots par exemple au-dessus d'une porte il est écrit entrer lentement au-dessus d'un porte-savon il est écrit chose légère pour moi ça c'est aussi des éléments de poésie qui viennent amener un autre temps de lecture une nouvelle grammaire en fait dans nos façons d'appréhender la recherche donc ça recadre l'attention ici c'est vraiment littéralement une invitation au voyage qu'Aileen Gray nous fait alors je fais une petite digression aussi sur le fait que dans cet ouvrage Yves Citon il parle d'écriture gauche parce que l'écriture c'est politique là c'est le moment où il y en a peut-être qui ont crissé des dents mais donc ce qu'il dit c'est qu'une écriture de gauche c'est une écriture qui est gauche littéralement qui est maladroite et qui dit maladroite dit mal à droite ça il faut aussi y penser quand vous écrivez alors au-delà de cette écriture maladroite il y a évidemment cette question du frayage enfin des frayages des sédimentations le fait qu'à chaque fois vous l'avez vu en fait on se cite les unes même entre nous ah cette idée a fait son chemin en fait c'est comme ça que se forme la pensée donc ça revient sur le principe très fondamental de citer ses sources mais ça revient aussi sur cet enjeu d'une narration polyphonique et là c'est un autre ouvrage que j'ai trop parlé ah non ah non c'est pas éteint un autre ouvrage donc pas du tout scientifique qui s'appelle entrer lentement l'obsession d'Eileen Gray où en fait dans la partie portrait donc les brèves biographies qu'elle fait à la fin de l'ouvrage elle prend toujours des citations d'autres personnes en fait des témoignages d'autres personnes je vous ai fait un peu pareil là pour Simone ici c'est un entretien avec Suzanne Gouz qui est aussi une architecte et qui était membre de l'Union des femmes architectes de Belgique comme Simone Glissenoa et qui m'a dit dans un entretien Simone n'était pas quelqu'un de joviale elle n'était pas joviale elle était gentille elle souriait mais elle n'était pas souriante c'était une femme assez dure alors pour vous dire aussi que vraiment donnez-voix à ces personnes-là imaginez un portrait autre qu'une notice Wikipédia où on vient justement amener de la subjectivité pour moi c'est une nouvelle objectivité féministe potentielle alors vous montrez aussi que c'était une femme dure etc c'est aussi dans l'idée de vous montrer de nouveau qui est les contradictions et les ambiguïtés elles sont là et une écriture gauche c'est aussi une écriture qui raconte ses contradictions et ses ambiguïtés les échecs plutôt à une autre table ronde on parlait des croûtes des peintres ben Simone elle a pas mal de croûtes je ne vais pas vous mentir donc il faut aussi en parler alors voix polyphonique autre exemple ici un extrait d'une revue justement de féminine donc femme d'aujourd'hui un article qui s'appelait architecte trois petits points au féminin et donc c'est Odette Philippon qui parle Odette Philippon elle est donc c'était celle que je vous avais montré avant dans les monographies qui dit nous sommes environ 45 femmes architectes diplômées en Belgique qui rares sont celles qui après leur mariage et surtout après la naissance de leur enfant continuent d'exercer leur profession je ne connais qu'une seule femme architecte de grande classe qui mène en chef son propre bureau et spoil alert c'est Simone Gilissanoa donc c'est aussi génial de voir qu'elles se citent les unes les autres au-delà de ça aussi d'autres types là graphiques qui pourraient mettre en lumière mettre en récit ces frayages et ces sédimentations c'est entre autres ici un extrait des cahiers du griffe qui sont des cahiers féministes de recherche en Belgique où vous voyez de nouveau dans les marges en fait les commentaires un petit peu comme si on laissait les révisions Word où elles commentent les unes les autres leurs idées il y a par exemple j'aime bien ce commentaire ce que tu dis est très beau et très pessimiste je ne suis pas tout à fait convaincue nous vivons dans une société où il n'y a aucune place au soleil alors si on veut prendre un peu de soleil il faut chasser l'autre on peut imaginer une société où le désir de tous serait que tous aient une place au soleil voilà je trouve que c'est aussi intéressant comme pratique je vais passer ça je vais passer je vais quand même vous dire ça ça c'est un ouvrage qui a été commenté dans la revue GLAD par Rubiford dans un article qui s'appelle Tordre les archives oui mais dans quel sens où elle parle d'un ouvrage confession d'un homosexuel à Émile Zola où en fait Michael Rosenfeld s'est intéressé au texte pardon j'ai un chat dans la gorge à des textes écrits par à l'époque s'ils appelaient un inverti mais donc un homme homosexuel et en fait quand ces extraits de textes ont été publiés il y a des parties qui ont été effacées parce que potentiellement ils allaient choquer l'opinion publique ce que Michael Rosenfeld a fait c'est qu'il a réhabilité ces parties effacées et il les a graphiquement mises en gris et donc il y a aussi cette idée de nouveau comment est-ce qu'on peut faire apparaître certaines idées en filigrane d'autres traces pour l'oralité s'interroger comme je vous le disais sur les photos vous avez une petite idée de là il n'y a aucun humain visiblement c'est un décor je ne sais pas de quoi donc s'interroger évidemment sur la place pour les humains et entre autres ça on peut trouver des pistes dans les archives directement des familles de nouveau contourner le canon archivistique j'aime particulièrement cette image de Simone sur chantier avec ses bas ici la cliente à la cuisine enfin voilà c'est des scènes du quotidien qui pour moi ont tout autant leur place et puis créent des nouvelles archives quand on va sur terrain qu'on fait des photos en fait on est en train d'archiver et donc bon là malheureusement je n'ai pas d'humain j'aurais aimé avoir des humains qui jouent mais donc l'ancienne chambre est devenue une salle de jeu et là on voit la petite soeur enfin la petite fille des clients et là aussi avoir de l'humain dans des photos d'archives c'est tellement rare enfin voilà c'est génial aussi donner une voix au bâtiment et c'est mon dernier tips et donc j'arrive à ma conclusion qui est vous dire qu'en fait des outils il y en a plein que cet atlas il est en construction et que l'histoire elle est en chantier clairement et j'ai une dernière slide parce que je les adore trop après que vous avez tous fait cette photo de se condenser de mon cerveau et de plein d'autres cerveaux bien évidemment c'est ici Simone Gillissenoa avec Dita Roch-Gourhari qui est la fondatrice de l'Union des femmes architectes de Belgique pour vous parler aussi tout à l'heure je vous parlais des femmes qui sont nues elles sont aussi souvent tout le temps jeunes ces femmes elles ont eu des longues vies des longues carrières et jusqu'à leur mort elles ont été amies et là c'est Dita Roch-Gourhari dans son texte à l'enterrement de Simone qui dit tu as été un précurseur architecte indépendante et de surcroît une très bonne architecte à une époque où grande était la méfiance envers les femmes exerçant ce métier d'homme ton souvenir restera vivant en nous merci de maintenir la mémoire collective voilà merci beaucoup à Pauline pour cette communication qui ouvre des pistes foisonnantes notamment sur la mise en forme de la recherche et des réseaux c'était très intéressant de voir que vos trois communications qui traitent de thèmes et de médiums différents finalement abordent un petit peu les questionnements qui se répondent et je suis sûre que ça va susciter plein de questions de la part du public malheureusement on manque un petit peu de temps mais je vais quand même ouvrir une petite séance de questions avec une question qui s'adresse à vous trois plutôt en termes de méthodologie sur quoi sur quels outils vous mobilisez en fait pour faire émerger ces réseaux pour les mettre en forme est-ce que vous faites appel aux humanités numériques voilà est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cet aspect mais en fait j'ai un problème dans la vie je suis un peu un fantôme fin de siècle et tout ce qui est numérique et technologique je suis vraiment encore nulle part donc là pour le moment je n'ai pas de réponse à ta question parce que je cherche encore à savoir comment je vais visibiliser ça je fais beaucoup de tableaux Excel qui ressemblent à rien et je sens que ce n'est pas une solution donc voilà je l'ai encore évolué à ce niveau là moi j'ai un tableau Excel que j'avais commencé au début de ma thèse qui a été remis un peu en chantier récemment mais honnêtement déjà les humanités numériques ça m'ennuie profondément je sais il ne faut pas mais il t'empêche ça m'ennuie profondément et surtout en fait moi je me dis que je n'ai pas assez d'argent et de temps pour en faire un super et faire une super base de données parce que je travaille trois jours par semaine donc clairement j'essaie de me concentrer sur le texte et j'essaie d'ordonner mes trucs comme je peux mais clairement je n'ai pas que ça à faire de faire une base numérique solo même si j'ai des bons conseils mais voilà c'est plus un mélange de flemme et d'investissement de l'énergie ailleurs moi je ne sais pas ce que sont les humanités numériques voilà c'est aussi ça c'est aussi ça les contradictions et les paradoxes n'est-ce pas par exemple tout à l'heure tu nous as montré une visualisation d'un réseau avec plein de de connexions qui se faisaient par exemple ça comment est-ce que tu as fait très concrètement pour le faire alors très concrètement ça c'est de nouveau Photoshop et InDesign et voilà Canva aussi je trouve que c'est un très bon outil qui permet un peu de dépasser le Excel qui peut parfois un peu faire peur mais sinon c'est un outil qui s'appelle X-Mind mais que je ne conseille pas spécialement déjà qui est payant et que je ne trouvais pas assez libre dans la manière de cartographier donc je conseillerais plutôt Miro si ça vous intéresse de faire des cartographies comme ça mentales qui a une version gratuite restreinte mais voilà je trouve que c'est intéressant et ça c'est des trucs aussi que j'ai mis des mois à trouver en fait et j'avais déjà commencé ma cartographie et je la trouve trop chiante parce qu'en fait je ne peux pas bouger ou éloigner les trucs du centre et donc ils préfigurent d'office l'affichage et ça je trouve hyper contraignant en fait mais sinon les méthodos je pense qu'on en a quand même montré beaucoup merci beaucoup est-ce que vous avez des questions des remarques dans la salle je vais faire passer le micro n'hésitez pas alors peut-être je me permets moi j'ai cette réflexion là sur les outils et les méthodes je me demande aussi si ça ne peut pas passer tout simplement par la confrontation des sources je voyais tout à l'heure Apolline que tu pour montrer en fait les relations entre les femmes architectes et leurs homologues masculins simplement positionner les photos les unes à côté des autres et montrer ce lien historique est-ce que ça ne peut pas aussi suffire est-ce qu'on ne peut pas trouver d'autres moyens peut-être plus simples que mobiliser les humanités numériques qui effectivement nécessitent du temps et une certaine maîtrise aussi est-ce que est-ce que vous avez peut-être réfléchi ou eu l'occasion de mettre en place plus simplement j'ai juste moi par exemple pardon la fin du 19e moi j'ai zéro visuel enfin j'ai zéro archive j'ai zéro source concrètement ma thèse elle se baisse sur rien non je déconne mais sur la presse justement sur tout ce qui est revue féminine etc où j'arrive à avoir deux trois filets des catalogues de salon vite fait mais qui ne donnent pas grand chose des registres d'académie où on a tout de suite un petit filet à essayer donc c'est aussi peut-être pour ça moi que je me concentre beaucoup sur le contexte parce qu'en fait moi j'ai pas le luxe d'avoir des oeuvres déjà parce que j'en veux pas spécialement moi je m'intéresse surtout à la formation donc ce qui se passe avant les oeuvres les oeuvres je m'en fiche un peu mais ouais c'est enfin moi je travaille sur des je sais pas 150 sculptrices France-Angleterre-Réunie je sais pas à quoi elles ressemblent je sais pas ce qu'elles ont produit après c'est juste vraiment des noms quoi donc cette superposition je pense qu'elle peut arriver peut-être enfin plus tard quand on traite vraiment le 20e ou les années 70 machin voilà je pense que ça compte mais après oui je pense que si on aime ça les photos et si on parce que de nouveau je pense qu'au même titre que se sentir outillé par rapport à des outils numériques va poser les mêmes questions que par rapport à des photos il y a des personnes pour qui c'est compliqué de pratiquer de la sémiologie pour qui c'est difficile de pratiquer de la photo sur terrain enfin moi je vois bien dans mon mémoire de fin d'études enfin les photos c'était tellement un plus ça amenait tellement quelque chose au propos et en fait on n'est pas tous formés à ça on n'a pas tous l'œil entre guillemets on peut se former bien évidemment mais on n'a pas tous le temps l'énergie l'argent ou le background ou le déterminisme social qui fait que et donc donc ouais pour moi c'est aussi de nouveau c'est à vous d'aller piocher les outils avec lesquels vous êtes aussi à l'aise parce que c'est avant tout ça il n'y a pas une bonne réponse mais oui je pense que ça pourrait suffire de mettre en dialogue des photos de mettre en dialogue ou même des absences de photos ou ouais clairement est-ce que c'est pas aussi le travail des musées quand je vois l'exposition de Bertha Wegman c'était assez intéressant de voir effectivement cette constellation qui se dessinait autour de sa figure voilà est-ce que c'est pas l'étape supplémentaire après le travail des chercheurs et des chercheuses je pose la question je non mais après ça c'est dans un monde idéal où les musées font appel aux chercheurs et aux chercheuses ce qui n'est pas notre monde actuel de toute évidence mais effectivement c'est un visuel pédagogique qui fonctionne trop bien enfin moi je suis pour ce genre d'outil complètement mais ça vient une fois qu'on a cherché une fois qu'on a aussi publié une fois qu'on a une association entre chercheurs et chercheuses et puis les musées qui ont les oeuvres là ça fonctionne moi en l'état je pense que enfin je sais pas vous avez déjà vu ce genre de de schéma très basique en plus c'est très basique c'est assez bébé même je sais pas dans l'exposition Berthe Morisot ou dans l'exposition Rosa Bonheur enfin moi j'ai pas l'impression et alors que c'est un signe justement quand tu parlais de quand tu parlais de signes de gauche enfin justement de ces inscriptions là du bâtiment qui parle je trouve que c'est des interventions qui remettent à l'esprit du visiteur ou de la visiteuse cette question du réseau pour toujours rappeler ah ouais mais c'est vrai elle est pas solo en fait mais ça ce serait génial mais enfin c'est pas encore le cas des questions des remarques dans la salle sinon moi je me posais aussi la question des réseaux mais dans votre manière de travailler en tant que chercheuse on a mentionné l'existence et le développement d'associations de collectifs est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous essayez de vous inscrire et qui joue un rôle important dans votre pratique de chercheuse clairement j'ai l'impression qu'on cherche à extraire ce qu'on fait nous-mêmes dans la réalité aussi et c'est vrai que souvent on parle de la solitude des chercheurs et chercheuses et oui nous en Belgique on a la volonté de faire un groupe d'historiennes de l'art aussi simplement pour se connaître justement quand on parle des musées qui ne font pas appel aux chercheurs et chercheuses parfois parce qu'ils ne savent pas qui bosse sur quoi et l'avantage de se connaître toutes et tous c'est de si on entend quelque chose dans les institutions avec lesquelles on travaille tiens on cherche une personne qui travaille sur tel sujet de se connaître on peut aussi se conseiller les unes les autres et ça me paraît primordial pour que ce ne soient plus les mêmes toujours les mêmes personnes les mêmes directeurs d'institutions qui prennent la parole sur ces sujets donc oui ça me semble super important moi je rajouterais même que la spécificité aussi de ma bourse donc c'est une bourse qui s'appelle fraîche FNRS et elle finance des projets qui poursuivent un but social de changement social et culturel donc c'est très vaste mais moi c'était aussi une manière de valoriser en fait mon expérience professionnelle et associative parce que mon expérience associative est professionnelle donc on est payé pour ce qu'on fait pour notre expertise avec les journées du matrimoine etc on est subsidié etc et clairement pour moi la plus grande force de ce travail associatif c'est d'avoir créé un réseau c'est comme ça que moi j'ai rencontré Lise et c'est grâce à Lise que j'ai rencontré d'autres historiennes de l'art qui fait que par exemple là aujourd'hui je lance deux projets d'articles en co-autoréalité c'est quelque chose d'assez commun en fait d'en décrire à plusieurs des articles scientifiques moi l'enjeu j'aimerais que ça devienne des articles qui feront partie de mon corpus de thèse et donc en fait de s'imaginer qu'une thèse peut aussi être écrite à plusieurs et ça c'est encore une autre limite que la recherche n'est pas encore prête à dépasser malheureusement alors qu'en fait c'est du collectif on est tout le temps en train de faire du collectif et donc ouais enfin pour moi c'est c'est genre vital et je me suis jamais sentie vraiment très seule je dois bien avouer parfois même je suis là genre laissez-moi seule s'il vous plaît voilà c'est plutôt l'inverse ben oui alors ce réseau de chercheurs et de chercheuses ben évidemment je pense que ça s'est beaucoup fait aussi sur Twitter de façon assez basique parce que en fait en France déjà ben alors contrairement à la Belgique je sais que vous en termes de doctorat vous êtes financés pas tous ça dépend nous en histoire de l'art encore plus tout ce qui tend aux études de genre il n'y a pas de financement en fait donc c'est vraiment c'est vraiment la dèche quoi donc ça beau être à la mode franchement ça paye pas donc je pense que c'est aussi quelque chose assez naturel enfin qui s'est fait parce qu'on en a besoin enfin moi je vois il y a l'association ARC qui travaille voilà il y a Marion qui est là qui est quand même une grande représentante de tout ce pan de recherche là sur les études queer qui n'est pas vraiment développée en France enfin je suis désolée de le dire notamment au niveau des institutions et puis ben là nous ce qu'on essaye de faire avec le phare c'est parce qu'on s'est aussi rendu compte qu'on est beaucoup à travailler sur les réseaux et qu'au final ben il n'y a rien qui nous nourrit ou il n'y a pas d'espace pour échanger sur ces questions là alors en France vous allez me dire oui l'éléphant dans la pièce il y a l'association EOR mais concrètement l'association EOR ne sert à rien enfin pour les jeunes chercheurs et chercheuses parce qu'il n'y a pas de bourse et je suis désolée sans argent en fait on ne fait rien et surtout ce n'est pas une mise en réseau de nous avec d'autres personnes c'est une mise en réseau juste de sa présidente avec d'autres personnes qui sont aussi à des postes dans les musées ou dans les institutions donc je pense que ça a été une nécessité enfin je ne sais pas nécessité fait loin moi je suis très pragmatique donc quand je vois un texte que j'aime bien que j'ai trouvé cool je vais contacter l'autrice et ça m'intéresse je la cite je la relais architecture qui dégenre c'est sur Instagram mais c'est aussi parce qu'il y a Margot qui m'avait parlé de vous et donc forcément je suis venue quand j'ai pu parce que je pense que c'est aussi ça c'est d'aller voir les gens et de leur parler moi je ne me sens pas seule du tout en fait je me sens très seule par rapport à des soutiens institutionnels et au manque d'argent mais humainement je ne me sens pas seule et heureusement sinon c'est des moments quand je parlais de solitude je pense que c'est plus ça solitude face aux institutions et de se rassembler aussi pour se rendre compte qu'on vit la même chose et plus faire réseau pour partager des expériences et parfois juste pleurer ensemble je sais que la première fois qu'on s'est retrouvés entre historiennes de l'art cette espèce d'embryon de groupe qui ne donne rien mais où on se connait et on se relaie les unes les autres la première fois on a toutes pleuré parce que oui je pense que c'est aussi ça une forme de violence institutionnelle qu'on peut retrouver dans la recherche et en mars avec Lise on était au piquet de grève de l'université libre de Bruxelles en étant une docteure et deux doctorantes à prendre la parole aussi pour parler de ça pour parler parce que même si voilà nous on a la chance d'être financés on est les seuls à bosser sur les questions de genre et avoir un financement enfin je veux dire on est quand même trois pelis de tondus à la fin de la journée on est tout le temps ensemble dans les panels oui on est tout le temps ensemble dans les panels et parfois on est là non mais en fait on se connait on a vu trois fois les powerpoints de l'autre enfin voilà pardon et donc en fait aussi au delà de ça ok nous on a des subsides et des financements mais tout ça évidemment est à mettre en contexte c'est à dire que c'est fragile il n'y a rien de pérenne il n'y a rien de structurel ça fait cinq ans qu'on organise les journées du matrimoine chaque année on doit reconstituer les dossiers de demande de subsides c'est super fragile sachant que les journées du patrimoine de l'autre côté elles ont un demi million d'euros enfin moi ça me dégoûte voilà et nous on en a cent mille ce qui est déjà génial mais c'est pas un demi million d'euros et moi j'ai dit j'arrêterai le jour où j'aurai un demi million d'euros voilà donc il y aura plein d'argent pour nous enfin j'espère rendre l'argent quoi c'est ça le concept merci beaucoup est-ce qu'il y a des questions dans la salle une dernière intervention peut-être avant de conclure cette table ronde personne ? ou informellement quand on mange peut-être oui non bon on va s'arrêter là merci beaucoup à toutes les trois merci Camille je me permets juste une dernière information à l'attention des auditeurs des auditrices il reste des bourses de mobilité pour les personnes qui viennent de région il en reste trois elles sont d'un montant de 100 euros c'est pour financer les personnes qui auraient besoin d'une bourse de mobilité si vous êtes intéressé vous pouvez vous renseigner à l'accueil voilà bonne journée à toutes et à tous merci applaudissements applaudissements Merci.